... Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana. Bonjour. J'aimerais vous remercier pour la patience que vous avez manifestée en attendant la venue de notre vice-président. Monsieur le vice-président, Yorana. Bonjour. M. Yorana. Bonjour. Alors, je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Ensuite, je demande à Mme le secrétaire général de faire lecture de la lettre de convoquation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par lettre datée du 14 février 2012. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 23 février 2012 à 9h, lors du jour qu'on portera à l'exemple des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Benoît Cauté. Je demande à Mme le secrétaire général de faire l'appel des représentants. M. le Président, M. le Président, M. le Président. M. Maïron Notawa, Président. Mme Oumoutia Hirschom, Absente. Mme Shelyana Mati, Présente. Mme Aniko Afo, Présente. Mme Jennings, Absente. M. Damasoutia, Présente. M. Hiroiti Tepharere, Absente. Mme Justine Teoura, Présente. Mme Chavet Daphne, Présente. M. Mita Teripaia, Absente. Mme Ema Mareya, Absente. M. Théari Alpha, Absente. Mme Lana Tetonoui, M. René Komotini, Mme Teoura Eriti, M. René Teméharou, Mme Maïna Saj, M. Absinthe, M. Tegi Pauli, M. Le courant m'étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de donner l'actu du projet d'ordre du jour. Mme la Présidente, voici l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour proposé, point 1, approbation de l'ordre du jour, point 2, examen des rapports des projets de délibération et d'un avis, donc voilà les jointes, point 3, clôture de la séance. Je demande aux membres de la Commission permanente d'approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour, à l'unanimité. Merci. Le projet d'ordre du jour a été approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, l'examen du rapport numéro 6, 2012, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Prognésie française sur le projet d'ordonnance relatif à la partie législative du Code de la Sécurité intérieure. Je demande au rapporteur, M. Mayran Mataoua, de présenter son rapport. Marourou, Yorana, Madame la Présidente, M. Mayran Mataoua, de présenter son rapport à l'avis de l'Assemblée de la Prognésie française sur le projet d'ordonnance relatif à la partie législative du Code de la Sécurité intérieure. En liminaire, il faut noter qu'il aurait été plus aisé de traiter ce dossier s'il y avait eu un tableau synoptique mettant en exergue la provenance des dispositions du projet de Code de la Sécurité intérieure. Alors, objet du projet d'ordonnance. Ce projet d'ordonnance est pris sur le fondement de l'article 102 de la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à la codification, dans un délai de 12 mois, soit jusqu'au 14 mars 2012, des dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile. Il est constitué d'une annexe qui est la partie législative du Code de la Sécurité intérieure. Ce projet de codification a été initié en janvier 2006, conformément à la préconisation de l'annexe à la loi numéro 2002-1094 du 29 août 2002, d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, précisant qu'un Code de la Sécurité intérieure regroupant l'ensemble des textes qui intéressent la sécurité publique et la sécurité civile sera préparé. L'élaboration d'un Code de la Sécurité intérieure poursuit deux objectifs. Il doit être à la disposition des responsables publics chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile. Un instrument juridique opérationnel est simple d'emploi. Il est destiné également à rassembler les nombreuses normes législatives et réglementaires, s'y rapportant dans un ouvrage unique, conformément à l'objectif de valeurs constitutionnelles, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision numéro 99-421-DC du 16 décembre 1999. Il est rappelé qu'il s'agit d'une codification à droit constant dans toutes les dispositions étendues à la polymédie française par les articles d'application dont, en principe, déjà été par les lois et ordonnances codifiées avec des adaptations. Conformément à l'article 14 et 6 de la loi organique statutaire, l'État est compétent en matière de sécurité publique et civile. Analyse du projet d'ordonnance et de son annexe constituant la partie législative du Code de la sécurité intérieure. Point 1. Le projet d'ordonnance. Ce projet comporte 17 articles, dont 5 ne sont pas applicables en Polynésie française. Ce sont les articles 4, 8 et 10 du projet. Ne concerne pas la Polynésie française. L'article 7 modifié, le Code français du travail, qui n'est pas applicable en Polynésie française. Cette matière, relevant de la compétence du pays. De plus, l'article 9 porte la loi du 9 juillet 1966, portant organisation de la police nationale, qui n'a pas été étendue à la Polynésie française. Il modifie certains codes. Code de la défense CGCT et loi, la loi numéro 2004-193 du 27 juillet 2004, modifié, complétant le statut d'autonomie de la Provinésie française, pour les mettre en conformité avec le Code de la sécurité intérieure, les articles 6, 7, 9, 11 et 12 du projet. Les références aux textes législatives et aux articles des différents codes abrogés, par l'ordonnance, sont remplacées par les références correspondantes dans le Code de la sécurité intérieure, article 13 du projet. Nous avons après le B, le Code de la sécurité intérieure. Ce Code comporte sept livres. Libre 1. Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure. Il définit les principes généraux de la sécurité intérieure, qui sont la sécurité publique et la sécurité civile, et donne une définition de ces deux notions. Il détermine également les compétences respectives de l'État et des collectivités territoriales en matière de sécurité publique, exercice du pouvoir de police et prévention de la délinquance. Libre 2. Ordre et sécurité publique. Il regroupe les principales dispositions relatives aux pouvoirs conférés aux autorités administratives de l'État pour faire échec à des comportements délibérés, dirigés contre les personnes et les biens. Alors, nous avons, par des moyens de contrôle et de sanction en cas d'atteinte à l'ordre public, lors de manifestations et de rassemblements festifs à caractère musical, par la possibilité donnée à la police nationale et à la gendarmerie nationale d'accéder à des données détenues par des opérateurs privés, par la mise en place de systèmes de vidéoprotection pour protéger les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme et soumis à une autorisation du représentant de l'État, par la possibilité de collecte et de traitement automatisé de données personnelles à l'occasion des passages aux frontières et même lors des enquêtes administratives. Livre 3, police administrative spéciale. Ce livre rassemble l'ensemble des pouvoirs de police administrative spéciale de l'État en matière d'armes et munitions, de l'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport. En matière de jeu de hasard, prohibition des loteries et dispositions pénales issues des lois du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries et numéro 83-728 du 12 juillet 1983 relative au jeu de hasard, les droits pénales, compétences de l'État, article 14 juillet 2e de la loi organique statutaire et en matière de fermeture d'un débit de boisson ou d'un restaurant pour troubles à l'ordre public, à la sécurité ou à la tranquillité publique, dans les dispositions issues du CGCT. Il est à noter que les dispositions concernant les casinos ne sont pas applicables en Polynésie française, car le pays est compétent pour déterminer les règles applicables aux casinos, conformément aux articles 24 et 91-28 de la loi organique statutaire. Libre 4. Police nationale et gendarmerie nationale qui prévoient les obligations, les devoirs, l'organisation et les missions de la police nationale et de la gendarmerie nationale, issues de diverses lois les concernent. Libre 5. Service de police municipale Ce livre détermine l'émission des modalités de recrutement et d'exercice des agents de la police municipale et des gardes champêtres. Ces dispositions sont une reprise du CGCT. Libre 6. Activités privées de sécurité Il regroupe toutes les activités privées de sécurité, la surveillance et le gardiennage, le transport de fonds, les agences de recherche privées. Il prévoit les conditions et les modalités d'exercice de ces activités et les sanctions en cas de non-respect des conditions. Ces dispositions sont une reprise de la loi numéro 83 tirée 629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité. Ce livre intègre également le Conseil national des activités privées de sécurité qui est l'autorité de contrôle des activités privées de sécurité. Il est rappelé que cette compétence a été reprise par l'État et ne peut être contestée par la Polynésie française par l'ordonnance numéro 2009 tirée 537 du 14 mai 2009 portant extension et d'adaptation en Mayotte dans les îles Wallis et Foutonant, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie des diverses dispositions de nature législative ratifiées par la loi numéro 2009 tirée 970 du 3 août 2009 relatée par l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le pays a été consulté sur ce projet d'ordonnance en janvier 2009, mais aucun avis n'a pu être rendu. Cette ordonnance a étendu à la Polynésie française la loi du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de sécurité et notamment son titre premier concernant les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Avant l'ordonnance de 2009, les activités de gardiennage et d'activités privées de sécurité étaient réglementées par l'arrêté numéro 447 AA du 7 février 1956, réglementant la profession d'agent d'affaires dans les établissements français de l'Océanie. Actuellement, seules les activités d'agence de recherche sont réglementées par l'arrêté précité. Livre 7, sécurité civile. Ce dernier livre traite des principaux acteurs de la sécurité civile, s'affaires pompiers et associations de sécurité civile. Les moyens mis en œuvre pour la protection de la population en matière de sécurité civile, exemple la prévention des risques, l'organisation des secours et la gestion des crises, ces dispositions sont issues pour l'essentiel de la loi numéro 2004-811 et 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Troisièmement, modifications à apporter. Plusieurs modifications de fonds et de formes doivent être apportées au projet d'ordonnance et au projet du code de la sécurité intérieure. Le point A, modifications sur le projet d'ordonnance. À l'article 6 du projet, plusieurs modifications sont nécessaires. Il y a deux fois, entre parenthèses, huit, donc les huitièmes à quatorzièmes doivent être renumérotées pour devenir les huitièmes à quatrièmes. Ensuite, nous avons 11, avec 11 petites a, les références aux articles L.2212-3 et L.2212-4 doivent être remplacées par les références aux articles L.2212-3 à L.2212-5, car l'article L.2212-5 a été approché et a rétabli par l'article 6. 11 et le deuxième doit être modifié comme suit. À l'article L.2213-19, les termes l'article L.2213-17, à l'exception de son deuxième aliénat, les articles L.2213-18 à L.2213-19-1 sont remplacés par les termes l'article L.2213-17, l'article 6 tiré premièrement du projet abroge les articles L.2213-17, L.2213-18 à L.2213-19-1, mais rétabli l'article L.2213-17 à l'article 6 tiré deuxièmement entre parenthèses. et doit ajouter un 12 bis ainsi rédigé. Alors, 12 bis tiré l'article L.2213-17 et modifié comme suit. Article L.2213-17 à l'article L.2213-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. Les articles référencés dans l'actuel article L.2213-17 sont abrogés par le premier mot de l'article 6 et seul l'article L.2211-1 a été rétabli par le troisième mot du même article. La rédaction de l'article 12 est incorrecte. Il doit être rédigé comme suit. Article 12 L.2213-17 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé. Article 2 qui est le Haut-Commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble des dispositifs de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L.123-1 et au cinquième mot de l'article L.155-2 du Code de la Sécurité Intérieure. L'article 15 du projet doit être modifié comme suit. Article 15 La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sur les aides des dispositions suivantes. Premièrement, l'article 4 les deuxièmement, sixièmement à dixièmement, quatorzièmement et quinzièmement de l'article 6 des articles 7 à 10 ne sont pas applicables en Polynésie française. La sécurité intérieure n'est pas au nombre des matières applicables de plein droit énumérés à l'article 7 alinéa 2 et suivant de la loi organique statutaire. En conséquence, le projet d'ordonnance doit prévoir une mention expresse d'applicabilité pour qu'il puisse être étendu en Polynésie française donc les articles 4 alinéa 1 de la loi organique statutaire. B. Modification sur le projet de code de la sécurité intérieure. Libre 1. Principes généraux et organisations de la sécurité intérieure. L'article L155-1 doit être modifié comme si, au deuxième moment, les références aux articles L122-1 à L123-5 doivent être remplacées par les références aux articles L122-1 à L123-2 L123-4 et L123-5. L'article L123-3 ne s'applique pas à la Polynésie française car il concerne les départements. Quatrièmement, les références aux articles L141-1 et L141-2 doivent être supprimées car le titre 4 ne comporte pas d'article et n'opère aucun renvoi à la loi numéro 2011-333 du 29 mars 2011 relatifs aux défenseurs des droits comme il est dit dans le rapport au Président de la République sur le projet d'ordonnance qui est à la page 3. L'article L155-2 doit être modifié comme suit. Au petit siège du cinquième mot, les mots des services des affaires économiques et du service de l'inspection du travail doivent respectivement être remplacés par les mots de la Direction générale des affaires économiques et de la Direction du travail du fait de la restructuration de ce service. Le nevement doit être supprimé car il n'y a pas d'article LO141-1 et L141-2. Libre 2 Hors des sécurités publiques à l'article L221-1 les termes les articles L564-1 à L564-6 du Code monétaire et financier doivent être remplacés par les termes les articles L562-1 à L562-2 du Code monétaire et financier. Les articles L564-1 à L564-6 ont été abrogés par l'ordonnance numéro 2009-104-10 du 30 janvier 2009 relatifs à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme applicable de plein droit en Polynésie française. article 7 alinéa 10 de la loi organique statutaire. Les dispositions de ces articles ont été reprises par les articles L562-1 à L562-1 du même code de l'article de l'article L285-2 doit être modifié comme suit. Il doit être ajouté à 6 bis rédigé comme suit. 6 bis tiré à l'article L232-1 la référence à l'article L6332-5 est remplacée par la référence à l'article L6332-4. L'article L6332-5 n'est pas applicable en Polynésie française. entreparenter l'article L6773-1 du code des transports. Pour certainement préciser qu'à l'article L233-1 les références aux articles L5332-1 à L5332-7 du code des transports sont remplacées par les références aux dispositions du code applicable localement. Au dernier alinéa il y a une erreur de numérotation mais onzièmement doit revenir le dixième. Livre 3 pour les administratifs spéciales. À l'article L344-1 à la fin du premier il doit être ajouté les mots à l'exception de l'article L312-15 cet article traitant de la ville de Paris. Au chapitre 4 dispositions applicables en Polynésie française il doit être ajouté un article rédigé comme si article L344-2 pour l'application de l'article L313-4 la référence aux articles L762-1 à L762-2 du code de commerce est remplacée par la référence à l'arrêté numéro 546-CM du 12 avril 1999 portant organisation des manifestations commerciales en Polynésie française entre parenthèses compétences du pays en matière de droits commerciaux les articles suivants doivent ensuite être renumérotés livre 4 police nationale et gendarmerie nationale à l'article L445-1 il doit être ajouté un bis rédigé comme si un bis à l'article L411-5 les références aux articles L5134-20 et L5134-24 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement cette matière relève de la compétence du pays livre 5 service de police municipale au dernier aléanat de l'article L522-4 il y a une erreur de référence les termes l'article L515-1 doit être remplacé par les termes l'article L521-1 les dispositions de l'article L522-4 du code de la sécurité intérieure sont une reprise de l'article L2213-19 du CGCT cet article fait référence à l'article L2213-18 du CGCT qui a été repris par l'article L521-1 du code de la sécurité intérieure livre 6 activité privée de sécurité à l'article L645-1 il doit être ajouté les aléanats rédigés comme suit 4 listes l'article L612-20 est modifié comme suit le quatrième mot est rédigé comme suit pour un ressortissant étranger s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les articles L5321-1 et suivant du code du travail de la Polynésie française donc la compétence du pays pour l'accès au travail des étrangers article 14-5 la loi organique statutaire en l'alénant du 4 du 5e les termes à l'article L214-1 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les termes à l'article 1er de la délibération numéro 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 6e biche à l'article L613-7 les termes des articles L214-2 et L214-3 du code rural de la pêche maritime sont remplacés par les termes de l'article 2 de la délibération numéro 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 7e biche l'article L615-1 n'est pas applicable en polénie du français cet at concerne la SNCF 10e aux articles L632-1 L632-2 L634-1 et L634-4 et L634-4 les termes et L634-2 sont supprimés le titre de titre 2 les activités des agences des recherches privées n'a pas été rendues applicables en polénie en polénie de titre 3 la référence à l'article L1221-13 du code du travail est remplacée par la référence à la disposition applicable localement qui est de la compétence du pays en matière de droit du travail livre 7 sécurité sociale à l'article L742-1 les termes à L742-7 doivent être remplacés par les termes L742-5 et L742-6 car les articles L742-3 L742-4 et L742-7 n'ont pas été rendus applicables en polénie française face à des articles 765-1 quatrièmement du projet de code aux articles L263-2 L322-4 L324-5 L324-6 L632-1 et L725-4 les mots de la présente loi doivent être remplacés par les mots du présent code au dernier aliénant de l'article L741-2 il doit être ajouté les mots du siège de la zone de défense Cet article Cet article est une reprise du deuxième de l'article 14 de la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui comporte ces mentions l'article L765-2 doit être modifié comme suit il doit être ajouté un petit C au 18ème rédigé comme suit si c'est les termes sous les airs des dispositions de l'article L742-7 sont supprimés Cet article n'a pas été rendu applicable en Polynésie française Au vingtièmement après les mots Polynésie française doit être ajouté les mots la référence à ce décret et remplacé par la référence à cet arrêté Au vingtièmement petit C les mots la présente ordonnance doit être remplacé par les mots le présent code Voilà Madame la Présidente sous les airs d'apport des modifications précises je vous invite chers collègues de la commission permanente et au nom de la commission des institutions et des relations internationales à émettre un avis favorable de ce projet d'ordonnance Merci Merci beaucoup Monsieur Mayron Mataoua Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer Aucun Monsieur le vice-président Vous avez la parole Madame la Présidente Mesdames et Messieurs Yorana Itotatone Farerida Bonjour Alors le dossier qui vous est présenté en premier point de l'ordre du jour procède donc d'une ordonnance qui habilite finalement le gouvernement central à très rapidement je dis très rapidement parce que les délais sont contraints maintenant puisqu'une date butoir fixée au 12 mars 2012 a été imposée pour leur permettre de reprendre l'ensemble des règles législatives et réglementaires relatives à la sécurité intérieure afin de produire un document unique sous forme de code en fait c'est une codification qui leur est demandée à partir de tous les textes qui ont été mis en oeuvre jusqu'ici mis en place pour régir la sécurité intérieure donc la sécurité intérieure touche comme le précise le rapport deux points importants donc des compétences qui sont actuellement exercées par l'Etat il s'agit donc de la sécurité publique et la sécurité civile et dans ce cadre là ce qui est pour le moins surprenant c'est que beaucoup d'erreurs comme vous l'avez remarqué ont été relevés dans le rapport et qui constituent pratiquement l'ensemble des réserves que nous allons apporter à l'avis favorable que nous allons transmettre donc au gouvernement central alors ces erreurs sont liées tout simplement à la précipitation qui est imposée au gouvernement central d'abord très rapidement à demander l'avis donc des collectivités d'outre-mer notamment de la nôtre pour permettre ensuite aux services techniques du gouvernement central de vite codifier et tout ça parce qu'ils ont pour se faire jusqu'au 12 mars 14 mars non 12 mars excusez-moi 14 mars 2012 donc voilà quel est l'enjeu de la démarche de ce matin alors juste peut-être un petit point c'est que dans le cadre de la sécurité intérieure à chaque fois que l'Etat entend prendre une disposition elle est obligée d'en informer donc là d'en faire mention express d'applicabilité à la Polynésie donc ça c'est important parce qu'actuellement nous expérimentons un certain nombre de domaines où nous sommes dans l'incertitude de l'interprétation de l'applicabilité ou non des normes qui sont indiquées par le gouvernement central en tout état de cause pour ce qui concerne cette matière la chose étant réglée de cette façon donc on est quand même sauvegardé sur ce point précis d'applicabilité de ce type de normes en Polynésie alors ça veut dire que nous également on va devoir sur les compétences qui touchent à la sécurité intérieure qui relèvent les compétences du pays on va devoir également nous mettre donc en formation pour codifier également nos normes les normes qui sont actuellement exercées par la Polynésie dans le cadre des compétences que nous exerçons au titre de la sécurité intérieure je veux juste citer un exemple c'est la problématique des casinos qui est une compétence qui relève donc de la Polynésie pour peu qu'on limite cette compétence aux 12 000 marins parce qu'après ça c'est plus nous donc ça c'est voilà un exemple de compétence qu'on exerce alors à côté de ça vous avez remarqué également que les communes sont fortement impactées par ce dispositif parce que au niveau de la sécurité civile toutes les communes sont dotées la plupart des communes sont dotées d'une casenne ou d'un corps de pompiers premier secours donc qui sont directement impactées également par les règles qui régissent la sécurité civile donc après au niveau de la sécurité intérieure tout ce qui est débit de boisson enfin les infractions au débit de boisson et les sanctions en vue de la fermeture des débits de boisson des jeux de hasard etc. donc toute cette matière-là c'est une matière qui relève également ce sont des matières qui relèvent du pays et là également on va devoir me semble-t-il en faire également un document codifié à l'image de ce qui est imposé à l'image de ce que l'État s'est imposé par rapport à la codification de sa sécurité intérieure Marou 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 Merci je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis Alors afin de corriger certaines erreurs matérielles mais aussi faire respecter la répartition des compétences opérées par la loi organique statutaire entre le pays et l'État les représentants à l'Assemblée de la Première Française demandent aux autorités de l'État d'apporter les modifications suivantes aux projets d'ordonnances ainsi présentées et aux projets de code de la sécurité intérieure qui est annexée Sur le projet d'ordonnance à l'article 6 du projet plusieurs modifications sont nécessaires il y a deux fois huitièmement donc les huitièmement à quatorzièmement doivent être renumérotés pour devenir les huitièmement à quinzièmement Au onzièmement petite a les références aux articles L2212-3 et L2212-4 doivent être remplacés par les références aux articles L2212-3 à L2212-5 Le douzièmement doit être modifié comme si à l'article L2573-19 les termes l'article L2213-17 à l'exception de son deuxième alinéan les articles L2213-18 à L2213-19 sont remplacés sans remplacer par les termes l'article L2213-17 il doit être ajouté un 12 bis ainsi rédigé 12 bis l'article L2573-17 est modifié comme si article L2573-17 l'article L2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française La rédaction de l'article L2213-17 est incorrect Il doit être rédigé comme si Article 12 L'article 2 de la loi numéro 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé Article 2 Le haut-commissionnaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble des dispositifs de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L123-1 et au cinquième mois de l'article L155-2 du Code de la sécurité intérieure L'article 15 du projet doit être modifié comme suit Article 15 La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des dispositions suivantes Premièrement l'article 4 les deuxièmement à sixièmement à dixièmement quatorzièmement et quatorzièmement de l'article 6 les articles 7 à 10 ne sont pas applicables en Polynésie française Sur le projet de code de la sécurité intérieure L'article L155-1 doit être modifié comme suit Au deuxièmement les références aux articles L122-1 à L123-5 doivent être remplacées par les références aux articles L122-1 à L123-2 L123-4 et L123-5 Au quatrièmement les références aux articles L141-1 et L141-2 doivent être supprimées L'article L155-2 doit être modifié comme suit Au petit c du cinquième mot les mots du service des affaires économiques et du service de l'inspection du travail doivent respectivement être remplacées par les mots de la direction générale des affaires économiques et de la direction du travail Un événement doit être supprimé à l'article L221-1 mais termes les articles L564-1 à L564-6 du code monétaire et financier doivent être remplacées par les termes les articles L562-1 à L562-11 du code monétaire et financier L'article L285-2 doit être modifié comme suit Il doit ajouter un 6 bis rédigé comme suit 6 bis à l'article L232-1 la référence à l'article L6332-5 est remplacée par la référence à l'article L6332-4 Pour cet aimement il convient de préciser qu'à l'article L233-1 les références aux articles L5332-1 à L5332-7 du code des transports sont remplacés par les références aux dispositions du code applicable localement Au dernier aliénat le 11e mot doit devenir le 10e mot à l'article L344-1 à la fin du premier mot il doit être ajouté les mots à l'exception de l'article L312-15 avant l'article L344-2 il doit être ajouté un article rédigé comme suit article L344-2 Pour l'application de l'article L313-4 la référence aux articles L762-1 à L762-2 du code de commerce est remplacée par la référence à l'arrêté numéro 546-CM du 12 avril 1999 portant organisation des manifestations commerciales en Polynésie française les articles suivants doivent ensuite être renumérotés à l'article L445-1 il doit être ajouté un bis rédigé comme suit un bis à l'article L411-5 les références aux articles L5134-20 et N5134-24 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement au dernier aliénat de l'article L522-4 les termes l'article L515-1 doit être remplacé par les termes l'article L521-1 à l'article L645-1 il doit être ajouté des aliénats nés rédigés comme suit 4 bis l'article L612-20 est modifié comme suit le quatrièmement est rédigé comme suit pour un ressortissant étranger s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynesie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les articles L5321-1 et suivant du code du travail de la Polynesie française à l'année 4 du cinquièmement les termes à l'article L214-1 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les termes à l'article 1er de la délibération numéro 2001-16 APF du 1er février 2001 relatifs à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 6 bis à l'article L613 les termes des articles L214-2 et L214-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par les termes de l'article 2 de la délibération numéro 2001-16 APF du 1er février 2001 relatifs à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité 7 bis l'article L6 N615-1 n'est pas applicable en Polynésie française sont remplacés par les termes des articles 295 à 298 du code procédé civil de la Polynésie française Deuxièmement à l'article L634-3 la référence à l'article L1221-13 du code du travail remplacé par la référence à la disposition applicable localement à l'article à l'article L742-1 les termes à N742-7 doivent être remplacés par les termes L742-5 et N742-6 aux articles L263-2 L322-4 L324-5 L324-6 L632-1 et L725-4 les mots de la présence de loi doivent être remplacés par les mots du prison code Au dernier aliénat de l'article L741-2 il doit ajouter les mots du siège de la zone de défense L'article L765-2 doit être modifié comme si il doit ajouter un petit c au 18ème rédigé comme si petit c les termes sous les ailes des dispositions de l'article L742-7 sont supprimés Au 21ème après les mots aux Polynésie-Français doivent être ajoutés les mots la référence à ce décret et remplacés par la référence à cet arrêté Au 23ème en petit c les mots la présente ordonnance doivent être remplacés par les mots le présent code sous réserve d'apporter les modifications précitées le projet d'ordonnance relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure recueille un avis favorable de l'Assemblée le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie-Française et transmis accompagné de son rapport des présentations au haut-commissaire au président de la Polynésie-Française et au parlementaire de la Polynésie-Française voilà Madame la Présidente Maroulo merci Mme Gallon merci Madame la Présidente et puis félicitations à vous pour aujourd'hui le fait de tenir notre commission permanente bonjour Monsieur le Ministre bonjour chers collègues et puis tous ceux qui nous écoutent en ce moment et tous les collaborateurs j'ai bien compris qu'ici c'est un projet d'ordonnance donc qui est un outil juridique dans lequel on a rassemblé tous les textes de réglementation relatifs à la sécurité publique et à la sécurité civile alors pour moi tous ces textes-là bon c'est de la théorie puisqu'on doit revoir les articles renuméroter les articles je ne reviendrai pas là-dessus j'aurai peut-être des questions plus concrètes à l'attention de nous tous et à vous aussi Monsieur le Vice-président concernant par exemple l'article 2 l'article 12 donc incorrect qui doit être changé où on parle du haut commissaire qui anime et coordonne la politique de prévention alors ma question de prévention de la délinquance bien sûr ma question est la suivante en tant qu'élu et responsable du devenir de notre population que faisons-nous exactement pour le moment pour la prévention de la délinquance parce que quand on voit tout ce qui se passe on se demande si nous en tant qu'élu nous faisons avancer les choses concernant les emplois concernant la protection aussi de la population une deuxième question concernant l'article L645 tiré 1 à la page 3 ici il y a plusieurs fois cité la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages appivoisés obtenus en captivité et c'est répété plusieurs fois dans nos textes alors ma question est la suivante que faisons-nous aussi pour la protection de la population concernant ces animaux sauvages et agressifs bien sûr que les communes doivent prendre ça en charge mais quand on sait toutes les charges qu'ont les communes actuellement on leur attribue des droits une réglementation venant donc des textes de projets d'ordonnance comme celle-ci mais seulement on ne leur donne pas les moyens ce qu'on a prévu à ces moyens à donner aussi à nos communes parce que je pense qu'aujourd'hui elles souffrent elles ont vraiment besoin d'être soutenues donc c'est surtout sur la protection de notre population dire qu'en tant qu'élu que faisons-nous exactement pour aussi la création des emplois et la protection de nos populations voilà merci madame la présidente merci y a-t-il d'autres intervenants monsieur le vice-président merci madame la présidente merci également madame la représentante pour ces deux questions et merci le rapporteur pour avoir laborieusement présenté notre avis sur ce projet d'ordonnance alors concernant le premier point s'agissant de politique publique relative à la prévention de la délinquance alors je rappelle tout simplement que jusqu'ici nous sommes à droit constant donc le projet qui vous est présenté n'entend pas faire évoluer la situation législative et réglementaire existant donc ça veut dire qu'en l'état actuel de la situation l'ensemble des dispositifs pour ce qui concerne le pays mis en place par le pays depuis maintenant un certain nombre d'années continue à prospérer je vais citer par exemple que ce soit des dispositifs propres au pays et qui est encadré en partie par la direction des affaires sociales et en partie par la direction de la santé publique il y a également l'accompagnement du pays en faveur des communes par le soutien par exemple au Cux le Cux qui est un démembrement un peu de la continuité des actions menées par le pays puisque ça vient compléter en fait les actions pérennes que le pays met en œuvre pour justement essayer d'apporter une réponse à la délinquance à l'augmentation du taux de délinquance que l'on rencontre aujourd'hui mais comme vous le savez puisque vous interpellez à juste titre madame la représentante de l'ensemble des élus que nous sommes tous et le gouvernement que je représente aujourd'hui il s'agit d'un sujet qui doit nous interpeller au-delà des dispositifs et des moyens que le pays a mis en œuvre et entend mettre en œuvre pour lutter contre ce fléau c'est un fléau qui touche l'ensemble donc de la population jeune et adolescente du pays aujourd'hui et la situation économique du pays vient dangereusement augmenter le taux d'adolescents qui sont actuellement pris dans le tourment de ce fléau que représente la délinquance en Polynésie alors je sais qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup bien qu'ils s'y sont beaucoup impliqués on n'a pas beaucoup impliqué le milieu les milieux confessionnels parce que de culture même polynésienne on sait qu'à chaque fois que le pays n'arrêtent plus ou les institutions n'arrêtent plus à régir une situation on fait beaucoup appel et on implique beaucoup les grandes composantes confessionnelles du pays et donc aujourd'hui le ministre d'affaires sociales et de la santé puisque c'est le même a été mandaté justement pour essayer de rencontrer donc les confessions religieuses afin qu'ils puissent avec le pays constituer un réseau un certain nombre d'antennes donc un réseau qui puisse apporter une réponse directe à cette délinquance alors la délinquance pourquoi la délinquance aujourd'hui ben tout simplement parce que nous avons adopté un mode de vie qui fait perdre à ces jeunes les repères d'antan à notre époque nous avions également eu ce passage difficile avant d'entrer en pleine responsabilité de nos décisions et dans ce passage difficile à notre époque nous avions des repères nous avions des repères le repère familial et le premier repère et le deuxième repère c'est le repère apporté par l'enseignement qu'on nous dispensait avant et doublé de la culture qui nous animait donc on avait pratiquement les éléments nécessaires pour nous permettre de nous autodiscipliner et aujourd'hui on s'aperçoit que cette ces qualités-là cette qualité du moins semble être battue en brèche alors par cette absence de repères que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus alors je dirais également mais ça c'est à l'adresse des adolescents que nous étions nous du sexe masculin à l'époque le passage le passage obligé par l'accomplissement du service national a été un élément qui me semble être très fédérateur d'une certaine un certain état d'esprit d'autodiscipline et aujourd'hui il n'y a plus ça donc il y a la disparition du service national et donc du coup les jeunes aujourd'hui une fois qu'ils quittent le milieu scolaire alors s'ils sont en déscolarisation anticipée c'est pire ils se retrouvent un peu livrés sans modus ou bien soit sans règle à la vie active alors si ces jeunes là sont repris par des antennes soit publiques ou bien extra publiques à travers des associations culturelles de jeunesse qui les guident un peu on a un peu de chance de les voir sortir de l'ornière de la délinquance ou bien d'y tomber tout simplement mais si ces jeunes sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas la chance de se rabattre ou d'être rabattus vers des centres d'intérêt de ce type bien entendu il y a beaucoup que l'on retrouve malheureusement contraints d'avoir à respecter les règles qu'aujourd'hui nous débattons donc c'est c'est pour ça que la réponse que je vous apporte va être très évasive c'est celle du constat de la situation d'aujourd'hui parce que à côté de ce constat le pays aujourd'hui est tellement confronté à la crise économique qui qui embrase je ne dirais pas qui embrase mais qui rend à tonne le décollage économique du pays fait que la réaction en chaîne liée au fait qu'à cause de ça il y a également un pont de la délinquance qui commence à augmenter inquiète beaucoup les autorités du pays et c'est la raison pour laquelle lorsque nous rencontrons l'État nous en débattons très largement mais avec bien entendu une écoute qui est la leur quant au deuxième point s'agissant de la protection des animaux domestiques on peut se mettre dans le prolongement de la première réponse que j'ai apportée sans vouloir évacuer le débat il s'agit d'un secteur qui est réglementé donc par une partie des compétences du pays une partie des compétences des communes et s'agissant de l'inquiétude sous-jacente évoquée par madame la représentante devant la difficulté que rencontrent les communes à assumer leurs compétences notamment celle-là c'est c'est une question qui bien entendu ne peut pas trouver de réponse dans le cadre de cette séance mais c'est 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 une question qui normalement devrait nous nous pousser tous à parler pas d'une même voix mais d'un même sentiment aujourd'hui qu'est-ce que les communes ont pour parce que ce que je veux absolument pas faire c'est de dire que c'est la faute de ceci ou de cela ce que je veux dire aujourd'hui c'est que les communes ont quoi les communes ils ont 17% d'une partie de la fiscalité du pays c'est le FIP et à côté de ça il y a une petite dose d'un milliard que l'état apporte pour leur permettre de venir compléter ce FIP et adosser au financement donc du pays il y a les financements de l'état à travers la DGF la DGI au profit des communes c'est 20% à peu près du budget de chacune de ces communes mais quand on fait le total de tout ça on s'aperçoit bien entendu qu'on s'aperçoit très rapidement que les communes n'ont pas les moyens de pouvoir à la fois répondre aux besoins des compétences qui sont des compétences exercées par les communes de longue date et qui vont en s'accroissant et n'ont bien entendu pas également les moyens de pouvoir exercer les compétences complémentaires qui leur ont été imposées par la loi organique alors c'est pour ça que je disais je ne vais pas pointer du doigt ceux qui sont à l'origine de ça parce que tout simplement de toute façon l'idée est que demain il va falloir que peu ou prou les communes assument quand même leurs compétences et le pays l'ensemble des compétences qui sont les siennes alors au niveau des communes il y a maintenant le grand débat sur la fiscalité communale et ce débat là va nous apporter on en a débattu avec madame la ministre lors de son passage récemment va nous amener à revoir complètement le financement des communes parce que au regard de la constitution le principe la libre administration des collectivités doit être respecté jusqu'au bout et aujourd'hui on est pratiquement au bout du respect de cette libre administration tout simplement parce que les communes étant contraintes et l'architecture du financement des communes étant largement dépendant du pays et largement dépendant de l'état donc on se pose la question de savoir si on n'est pas arrivé au bout du respect de cette libre administration parce que à chaque fois qu'on veut dépasser ce cadre de financement et c'est le cas actuellement nous sommes obligés de prendre des mesures un peu tortueuses je vais prendre l'exemple de la SEP la SEP qui exerce une compétence qui est pratiquement que communale aujourd'hui interdit au pays de poursuivre son financement or si le pays ne finance plus la SEP les communes qui financent actuellement la SEP ne pourront plus assumer les prestations que la SEP assume en leur faveur et donc il faut trouver maintenant une solution pour continuer à faire vivre la SEP alors du coup on se réunit avec les communes et on en débat et puis on met en place une structure une nouvelle structure qu'on appelle un syndicat mixte ouvert qui va permettre au pays de revenir au financement de cette structure vous voyez vous voyez jusqu'où on va le Cux c'est la même chose le Cux également normalement il devrait disparaître parce que le pays ne peut plus financer le Cux le Cux c'est du fonctionnement et donc le pays ne peut pas financer le fonctionnement des communes qu'à travers le FIP et donc pour essayer d'y remédier on est obligé encore de venir procéder avec des structures modifiées et donc c'est pas tout à fait c'est un peu je dirais pas mon calme mais c'est pas tout à fait ce qu'on ce qu'on devrait faire à mon avis un texte quand on le prend on doit le prendre en connaissance de cause et on doit mettre en place toutes les conséquences liées à la mise en oeuvre de ce texte et à partir de là on apporte les réponses avec des textes or là on nous impose des compétences et après on vous dit débrouillez-vous et là on découvre ben tiens on nous débrouille on peut plus faire donc comment faire alors pour continuer alors là allez on met disparaître on essaie de mettre en place une structure qui va nous permettre donc c'est pas génial mais l'essentiel c'est au moins que la structure continue à tourner au delà du 1er janvier parce que normalement le 1er janvier je vous dis depuis le 1er janvier depuis le 1er janvier puisque le 1er janvier est passé on ne finance plus on ne finance plus le Cux on ne finance plus la CEP donc aujourd'hui la CEP et le Cux tournent sur leur trésorerie et le pays essaye très rapidement de mettre en place ces nouvelles structures pour revenir au financement de ces deux entités parce que sinon ben c'est des prestations qui ne seront plus à suivre donc ça répond à la problématique de la délinquance à travers le Cux et ça répond aux problématiques peut-être pas des animaux domestiques mais plutôt les compétences exercées par les communes à travers la CEP Merci monsieur le ministre je vais m'exprimer en taïtien il y a également un autre gros problème dans notre pays c'est la prostitution et donc cela concerne également la sécurité de notre peuple et aujourd'hui on a constaté une augmentation de la prostitution non seulement en paupité mais également dans les communes on les voit sur le bord de la route quand on voit nos travestis on les voit également au bord de la route et ils se prostituent et moi quand je les vois je n'aime pas cela et si on on laisse faire cela où est-ce qu'on ira nous aurons encore plus de problèmes dans notre pays donc voilà ce que je voulais dire est-ce que est-ce qu'il y a une solution que l'on peut proposer est-ce que ce sont les communes la gendarmerie ou comment faire est-ce qu'on va les laisser dans cette situation est-ce qu'on va les laisser faire librement ce qu'ils ont envie de faire donc nous devons réfléchir profondément sur ce qui se passe dans notre pays bon il n'y a pas que cela il y a d'autres formes de prostitution mais en tous les cas c'est ce qui se passe dans notre pays et nous ne pouvons pas laisser faire cela nous devons agir et lorsqu'on regarde ce dispositif cela concerne plus la sécurité des animaux domestiques et pas du tout ce qui se passe dans notre pays voilà donc monsieur le ministre merci madame la présidente à tous bonjour on parlait tantôt de délinquance et surtout du Cux les moyens apportés il y a je crois deux ans un gros projet est mis en place suite à l'appel de Hau puisque là il y a donc un appel des adolescents un mal-être des adolescents de la jeunesse sur Hau une grosse équipe a été donc mise en place à savoir plusieurs professionnels de services ou d'établissements qui sont mobilisés pour aller sur Hau je voudrais savoir si une suite a été donnée d'autant que vous nous annoncez que cette année il n'y a aucun moyen donné par le pays au niveau du Cux je sais que ce projet a été mené au travers du Cux est-ce que bon ce dossier a été débattu aussi puisque quand même de gros moyens ont été mis en place merci monsieur le vice-président oui merci madame la présidente concernant l'intervention de notre collègue Mayron sur la prostitution pour répondre de manière simple et bien c'est de la compétence de la France nous nous ne sommes pas du tout compétents pour interdire la prostitution dans notre pays mais ce que nous avons l'habitude de faire dans notre pays c'est l'intervention des assistants sociales qui accompagnent qui font un suivi de ces jeunes il y a également les représentants des confessions religieuses qui vont jusque sur le bord du trottoir et essayer de tirer ces jeunes de cette situation mais le problème c'est que ça c'est la relève de la décision d'une personne et nous pourrons tirer cette personne de cette situation seulement si cette personne le veuille et donc nous ce que nous pouvons faire c'est de prévenir les gendarmes pour qu'ils puissent intervenir donc voilà comme ce que je peux vous répondre mais l'élément essentiel c'est la prévention donc on doit mettre en oeuvre les moyens pour éviter que justement cela se passe et donc nous depuis notre enfance nous avons été éduqués nous avons eu des leçons de vie et ensuite après l'enfance c'était dans les associations dans la communauté pour éviter justement que les jeunes tombent dans la prostitution concernant l'intervention de notre collègue représentante ce qu'on peut dire aujourd'hui d'abord en parlant du Cux c'est que dernièrement avec l'état nous avons demandé au président du Cux de rentrer dans une culture plus de résultats que de moyens parce que jusqu'ici le Cux nous a paru un peu sans dénigrer le Cux sans dénigrer le Cux comme un peu un opérateur qui vient au guichet du pays et de l'état pour demander un financement et après ils sont oubliés pendant un an en s'aperçant ensuite qu'ils ont été au Canada ils ont été faire une formation ils ont fait venir des gens mais en termes de résultats on n'arrivait pas à mesurer l'adéquation entre les moyens financiers apportés au Cux et puis le résultat généré par les actions du Cux et donc dernièrement nous avons demandé donc au Cux que sur 2012 ils nous quantifient l'ensemble des opérations qu'ils souhaitent voir financer et qu'ils nous établissent dans ces opérations dans le programme la définition du programme les indicateurs de mesure du résultat et jusqu'à la date d'aujourd'hui on n'a toujours rien l'état attend toujours nous attendons toujours au niveau du pays parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une spirale dépressionnaire telle que financièrement on ne peut plus donner comme ça juste pour donner pour dire qu'on s'est acquitté de notre compétence et maintenant c'est l'affaire du Cux on ne peut plus maintenant quand on donne un franc on veut savoir à quoi ce franc est dépensé et est-ce que le résultat mobilisé par le franc dépensé qui est un denier public est à la hauteur de la politique gouvernementale qui est mise en place parce qu'il ne faut pas oublier que le Cux encore une fois comme je l'expliquais tout à l'heure il vient en complément des actions de tronc commun menées dans la politique sociale au niveau de la politique sociale par le pays donc s'agissant de la mission qui a été effectuée sur Ho c'est ça c'est une expertise par rapport à un taux de c'est du suicide je crois non c'est suicide ça touche au suicide ouais j'ai pas les éléments du rendu de cette étude mais encore une fois hier nous avons été interpellés par le taux important de de suicide à Bora Bora et là nous comptons mettre en place un comité pour aller sur place rencontrer au moins à la fois les acteurs publics et dans le domaine sanitaire les médecins libéraux pour faire une petite enquête et voir si ces personnes-là ont été consultées parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour essayer de voir pourquoi une personne qui apparemment avait tout ce qu'il fallait est arrivée à un point de rupture qu'il a obligé à commettre l'irréparable donc on a besoin de savoir tout ça et nous avons prévu avec Tanté de missionner donc des psychologues pour essayer d'aller sur place faire cette audite et ensuite nous allons nous rendre sur place éventuellement pour parler à la population mais vous savez également que nous sommes dans une période qui n'est pas tout à fait appropriée pour ce genre de choses parce que voir un politique débarquer réunir la population pour parler de problèmes de ce genre à un moment où ils vont nous voir également débarquer devant eux pour autre chose c'est visiblement pas tout à fait de bande de bande tenue ou de bande facture donc c'est la raison pour laquelle la première démarche qu'on va faire c'est de diligenté donc une équipe de spécialistes autant que faire se peut des psychologues pour qu'ils aillent voir exactement ce qu'il en est et ensuite qu'ils nous fassent des préconisations et si besoin est on va peut-être convoquer le maire qui ne nous a pas du tout appelé pour qu'il nous en parle et nous dise que peut-être que c'est lui quand même le référent de proximité qui puisse venir nous dire s'il y a une alerte qui devrait sensibiliser le pays et éventuellement permettre au pays de mobiliser ses moyens pour apporter au moins une réponse Je donne le temps à Nick puis à Teoura et à Teiki Merci Madame la Présidente Yorana Monoprichtini Bonjour Monsieur le Vice-président et à tous bonjour Ce qu'il disait tantôt pour se suicider de Boura Moi je viens de Boura Le gros problème là-bas il n'y a pas que l'emploi Toute la jeunesse a un emploi là-bas mais le problème que l'on a constaté c'est la vie familiale la vie dans un couple Je crois qu'il y en a peut-être trois là-bas Quand il y a un problème par exemple ce matin le soir on retrouve un autre problème donc c'est plus au niveau de la jalousie de son mari de sa femme et c'est le problème qu'on rencontre là-bas mais si on doit parler de l'emploi et bien les jeunes là-bas ont un emploi donc j'y suis allée rencontrer certains représentants et notamment des confessions religieuses Donc nous avons discuté et c'est effectivement le gros problème là-bas c'est entre la femme et son mari c'est seulement là Bon peut-être que certains ont des problèmes au niveau de l'emploi mais le plus gros c'est ça le mari et la femme c'est tout ce que je voulais dire Oui juste rapidement monsieur le vice-président par rapport justement au Cux je suis un peu étonnée quand même qu'on puisse attendre donc des retours de ce qui a été décidé etc. puisque le gouvernement notamment les ministres qui sont acteurs aussi de ce partenariat et donc qui doivent être au courant de ce qui se passe de plus les professionnels qui ont été envoyés font partie de nos services administratifs de nos établissements qui sont sous la tutelle du gouvernement on devrait avoir un retour assez rapide à ce moment-là moi je dirais qu'il faudrait surtout avoir un suivi régulier un accompagnement pour que effectivement ces éléments puissent remonter s'il n'y a pas de suivi pendant un an c'est vrai qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes voilà merci merci madame la présidente bonjour monsieur le vice-président bonjour à tous monsieur le vice-président vous nous faisiez tantôt une grande tirade sur la nécessité de travailler ensemble et de se concerter et je voulais juste partager avec nous tous vraiment cette nécessité d'être présent au moment où les dialogues sont réalisés or en début de semaine il y a eu des discussions avec les maires sur les questions de financement des communes et le pays était absent donc pourquoi ne pas être au table de discussion quand il s'agit d'aborder des questions vous l'avez dit vous-même extrêmement délicates ce sont les communes qui sont en difficulté aujourd'hui c'est à dire qu'à travers les communes c'est toute la population et trouver des solutions au financement des communes en n'allant pas participer aux discussions quel est le lien entre le propos que vous tenez et les actions de ce début de semaine au-delà nous avons donc un texte qui est une codification nous avons aujourd'hui une crise dans notre pays on n'a plus beaucoup d'argent à l'investissement on assure le fonctionnement s'il vous plaît pouvons-nous avoir un point sur les codifications que nous avons intérêt à faire chez nous on parle de remembrement d'établissement avec le rapport Bollier et la réduction avec le plan de redressement la réduction du coût de nos administrations donc normalement on devrait être en train de travailler sur des codifications pour mieux cibler ce que l'on attend de nos administrations pour savoir plus clairement comment on peut répondre à la question de Myron quels sont nos indicateurs quels sont nos moyens où sont nos acteurs dans nos services travaillent-ils ensemble quels sont leurs textes les fusionnent-ils les croissent-ils les connaissent-ils c'est pas la première fois que nous avons à nous prononcer sur un avis portant codification métropolitain et c'est pas la première fois et je continuerai à le faire que je réitère la nécessité chez nous d'engager un travail similaire il n'y a plus d'autres intervenants monsieur le président vous avez la parole merci madame la président alors avant de répondre donc aux interrogations de notre collègue monsieur Théki-Porlier donc je dirais s'agissant du Cux que encore une fois je vous ai évoqué tout à l'heure le principe de la libre administration à partir du moment le financement est donné on attend que le Cux rassemble ses membres parce qu'ils ont une structure donc décisionnelle et pour présenter le fruit du travail qui a été réalisé jusqu'ici le président me semble-t-il n'a pas encore réuni les membres du Cux pour présenter le résultat mais je crois également deviner les raisons pour lesquelles les choses sont ainsi parce que sur une autre opération je parlais de la réhabilitation de Han j'ai remarqué que les structures en place pays et états trouvent quelques difficultés à établir le dialogue avec le maire et son conseil municipal alors pourquoi j'en sais trop rien c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire et la genèse de cette opération mais en tout état de cause j'ai été sollicité à plusieurs reprises par l'administrateur du pays en charge de ce dossier sur les difficultés que la structure actuelle a à discuter à dialoguer avec le maire de Han enfin madame le maire donc voilà peut-être que ceci explique cela mais en tout état de cause pour le Cux je vais dès que je regagnerai donc mon cabinet demander à mon référent de contacter le Cux pour éventuellement savoir si le travail que vous venez d'évoquer n'a pas peut-être déjà été exposé avant avril aux membres du Cux et donc c'est un dossier qui m'eut échappé mais si ça n'a pas été le cas on va lui demander de nous dire exactement dans quelle période il souhaiterait exposer le fruit de cette étude à l'ensemble de ses membres et je reviendrai devant vous ensuite pour vous communiquer les résultats de l'étude entreprise s'agissant du questionnement qui a été évoqué par Teki je pense que vous venez d'évoquer la réunion qui a eu mardi ah oui c'est une commission c'est la commission du comité local des finances communales donc en fait j'ai amené un référent parce que le rôle du CLF c'est de répartir les crédits c'est lorsque le CLF se réunit que les questions d'importance ah non j'assiste à tous les CLF et si effectivement tous ceux qui sont autour ont du sparadrap sur la bouche pas moi mais en tout état de cause ces questions sont abordées lors de la grande réunion et à ma connaissance cette réunion doit se tenir la semaine prochaine ou dans deux semaines le 8 mars je crois ou quelque chose comme ça ceci étant la problématique du financement des communes est une problématique comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui doit nous interpeller nous tous actuellement il y a 17% de la part des recettes fiscales qui sont dégagées au profit des communes lorsque nous avons construit le budget les deux budgets en 2011 il avait été prévu 97 milliards donc de crédits au profit de fiscalité de recettes fiscales au profit du pays le budget a été construit sur la base d'une expectative de recettes de 97 milliards en 2011 les deux budgets du reste et lorsque nous sommes venus en avril et que nous avons fait le point des recouvrements effectués depuis le 1er janvier 2011 au mois d'avril on s'est rendu compte qu'en extrapolant sur le nombre de mois qui restaient pour atteindre le 31 décembre on allait engranger en recouvrement non pas 97 milliards mais 87 milliards donc quand on sait qu'on construit le FIT sur la base du budget donc des 97 milliards c'est dessus qu'on prélève les 17 milliards vous vous rendez bien compte qu'on s'est trouvé devant un cas de conscience c'est celui de savoir dès le 31 décembre qu'à l'année 1 plus 2 on allait dire aux communes qu'on allait tomber donc leur crédit FIP de manière considérable alors qu'est-ce qu'on a fait on a régulé le versement du FIP de manière à rester sur l'enveloppe des 87 milliards alors ce qui a fait bonder tout le monde on a eu droit à tous les maires qui sont venus taper à la porte et on leur a dit faites attention si on le fait ainsi c'est pour votre bien on préfère ne pas donner les 2 milliards dont vous avez droit cette année parce qu'à l'année 1 plus 2 on va être obligé de vous les piquer et là on va plomber complètement vos budgets et ça ne va pas être bon parce que l'année 1 plus 2 ça nous amène à l'année 2014 en 2014 il se passe un certain nombre de choses dans les communes donc du coup on a été prévoyant et ça c'est une règle de bonne gouvernance pour éviter de plomber les communes à un moment où justement les communes vont devoir enfin la population des communes vont devoir choisir les élus qui prévaudront donc à la gestion de leur collectivité pour les 6 années futures on a préféré que ça se fasse dans des conditions normales alors donc on a rétabli l'ordre des choses de manière à ce que ces 17% correspondent bien au recouvrement qui a été effectué donc en 2011 ce qui fait qu'en 2014 il n'y aura pas d'incidence on ne va pas retirer aux communes quelconque financement qui a été perçu en trop perçu et donc c'est dire qu'aujourd'hui lorsque enfin du moins au mois de décembre un peu avant au mois de septembre quand on a construit l'équilibre du budget 2012 et qu'on savait que sur 2012 le budget allait tomber encore on s'est dit on ne peut pas il faut trouver un moyen pour ne pas plomber davantage les communes alors c'est comme ça qu'on a augmenté donc cette fiscalité qui avait été extrapolée à 87 milliards on a été obligé de relever cette fiscalité à 89 milliards pour éviter de descendre le FIP en dessous de 12 milliards parce qu'en 2011 votre FIP était à 12 milliards et quelques donc si on avait effectivement construit notre budget sur 87 milliards ce qui aurait dû avoir été fait comme ça on n'aurait pas touché à la fiscalité et bien on ne vous aurait pas servi 12 milliards de FIP on vous aurait servi 10 milliards ou 9 milliards et quelques vous imaginez là les maires vont plus pouvoir gérer d'ailleurs ça a été la première question qui a été posée dans le cadre de notre réunion de ce matin qui n'a rien à voir avec les communes si en partie mais qui inquiète et interpelle quand même les élus que vous êtes donc ce qui fait que sur 2012 on a maintenu le flux de financement à volume constant c'est à dire sur 2011 on était à 12 milliards sur 2012 nous sommes toujours à 12 milliards et pour rester à 12 milliards il a fallu remonter le curseur des recettes fiscales à 89 et comment faire il fallait créer donc une augmentation donc de taxes c'est ce qui nous a valu c'est ce qui a valu à la majorité en place de prendre la décision que vous avez contestée mais grâce à cette décision les communes quand même sont financées à due concurrence et à taux constant depuis 2011 à 12 milliards donc c'est vrai que le débat que vous avez eu peut-être a débordé sur les 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 thématiques générales de financement des communes mais c'est un débat normalement qu'on doit tenir ensemble avec l'État et le pays et les communes en face et ce débat aura lieu lors de la grande réunion du comité des finances locales qui doit se tenir en première semaine voire en deuxième semaine de mars Maroulo merci pour la première intervention je donne à madame Lana Tétouani et à Teike parce qu'après on va passer au vote de l'avis merci merci madame la présidente monsieur le vice-président chers collègues élus les collaborateurs y aura un homme été un peu peu appui bonjour c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'ordre des jours vous m'excuserez d'avance mais le FIP est vraiment un sujet à polémique à polémique et je me permettrai monsieur le vice-président de remonter un peu au créneau ce matin surtout qu'on a remarqué vous venez de citer les comités de finances locales où on a remarqué en grande pompe l'absence du pays représentant du pays lors des deux dernières réunions de cette semaine pas plus tard que lundi et mardi où le désintérêt total on permet de le dire haut et fort le désintérêt total je dirais de ce gouvernement en face quand même des cris d'alarme que les maires vous envoient tous les jours je veux bien comprendre que vous avez un souci qu'en 2014 c'est le renouvellement de tous les communes les nouvelles élus je pense que chacun assumera ses responsabilités devant ses électeurs pour un renouvellement ou bien pour une éjection hors de leur siège de maire en 2014 c'est pas avec vos calculs de FIP que les citoyens de chaque commune respectif décideront oui ou non de maintenir leur élu en place ça c'est une chose c'est pas au gouvernement à aller essayer de calculer de prévoir de réajuster ou non le FIP pour qu'en 2014 les citoyens de chaque commune décideront de changer ou de maintenir les maires en place il y a un vrai problème aujourd'hui il y a un vrai problème aujourd'hui dans nos communes le problème de financement à travers le FIP de nos communes ça il faut le dire et il ne faut pas le cacher il faut le dire et ce qui m'inquiète d'autant plus je veux bien comprendre qu'on essaye de tourner la enveloppe constant comme vous venez de l'annoncer prévision 2011 les 12 milliards plus aujourd'hui on essaye de rester constant parce que là où le bas blesse c'est que celle que vous avez envoyée au CFL mardi avait juste comme réponse à dire au membre de la CFL qu'on attend toujours l'interprétation du Conseil d'Etat sur le fameux article 52 qui vous savez monsieur le président si c'est vraiment sur les recettes réellement perçues ou sur les prévisionnels mais outre ça outre le problème la bataille juridique il y a il y a les problèmes réels qui se passent dans nos communes c'est là où j'attire l'attention des élus que nous sommes outrement on est au dessus de tous ces règlements juridiques qu'il y a le vrai problème ce sont nos citoyens qui vivent dans nos communes et c'est là où j'appelle un peu le gouvernement à avoir un peu plus de responsabilité enfin mais moi il y a le problème prenez donc en considération nos populations des communes tous les jours tous les jours en face des problèmes qu'ils rencontrent en plus viennent s'ajouter cette réforme le personnel communal ça c'est un autre c'est un autre c'est une autre feuille qui vient s'ajouter une feuille de problèmes que les élus communaux ont mais comme je dis j'en appelle à la responsabilité du gouvernement actuel arrêtez d'aller vous enfermer parce qu'on attend l'interprétation du conseil d'état mais en fait donnez quand même quelques solutions à titre d'urgence aujourd'hui ou bien ayez au moins le courage de dire chers collègues ne nous en veillent pas mais on n'a plus de sous dans la question on va entendre ça pour être plus clair on a un peu l'intervention que je voulais faire merci madame la présidente merci monsieur le vice-président pour les éléments de réponse donc je ne reviens pas dessus puisque notre collègue Lana vient de détailler très précisément ce que j'évoquais mais tout de même vous nous avez présenté cette semaine en CCBF des orientations nouvelles et des lignes de conduite nouvelles pour ce qui est de la DDC on vient d'évoquer le FIP monsieur le vice-président quand est-ce que vous allez réunir les maires tous les maires ces questions doivent être discutées instaurer le dialogue c'est important vous le dites vous-même quand est-ce que vous allez réunir l'ensemble des maires pour parler de ça avec eux et puis par rapport à votre engagement avec vos équipes concernant donc le CUCS permettez-moi de faire un peu de publicité pour le rapport de la mousse qui vient d'être élaboré par l'OPH qui est un document vraiment extrêmement riche d'informations de données puisqu'il croise les travaux de l'OPH avec ceux du CUCS et on voit bien à quel point il faut travailler ensemble donc si vous pouviez à cet égard vous attardez également sur ce rapport de la mousse qui s'intéresse aux zones de résorption d'habitats insalubres qui sont je crois par rapport au dossier que nous étudions ce matin directement concernés moi je mets les pieds dans le plat excusez-moi mais les plus grandes difficultés et les interventions de nos forces de l'ordre de nos services des affaires sociales sont souvent dans ces espaces c'est souvent la promiscuité qui engendre la l'insécurité donc voilà il y a un lien entre le dossier de ce matin et la nécessité de regarder de plus près ce rapport de la mousse pour nous l'avons entendu savoir que le devenir du Cux est vraiment sur le bio mais faisons avec le dialogue la réflexion nécessaire pour prendre les bonnes décisions il y a des outils dans le pays ne doit pas se passer parce que c'est prendre le risque de mettre nos populations encore plus en difficulté Maroulo merci nous allons passer le temps au vice-président qui va répondre ensuite nous allons voter la vie merci voilà merci madame la présidente et merci pour les deux interventions même si ces deux interventions ont été amenées avec une certaine émotion parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui effectivement vous anime de manière considérable c'est le financement du FIP repose la question des communes actuellement les communes relèvent l'article 72 de la constitution et donc grâce à ça les communes sont actuellement on va dire sous la dépendance et le contrôle de l'état donc dans ce cadre là lorsque ces communes ont été créées en 72 le parlement a mis en place un dispositif de financement qui n'est pas génial mais qui a marché qui a marché depuis 72 sauf que si il faut faire de l'histoire je vous rappelle que la même assemblée en 72 a refusé de reverser le FIP aux communes qui venait d'être créé il a fallu faire un mandatement d'office pour obliger le paiement du FIP aux communes donc c'est pour vous dire que c'est un sujet qui a commencé à inquiéter et passionner les débats de la même assemblée depuis sa création et continue à le faire aujourd'hui lorsque nous avons été confrontés aux premières difficultés de financement du FIP qu'est-ce que nous avons proposé à l'état de réécrire l'article 52 on a proposé à l'état de réécrire l'article 52 pour répondre à deux mesures la première c'est de clarifier la situation du financement des communes parce que l'équation qui prévaut au financement des communes aujourd'hui souffre d'une interprétation en fait moi je vous dis franchement ça souffre pas d'une interprétation ça souffre d'une mise en exécution parce que que dit l'équation l'équation dit pour l'année N c'est-à-dire 2013 vous allez prendre le budget de la fiscalité du pays donc si ce budget c'est 97 milliards vous faites 17% de ces 97 milliards ou minimum 15% et ensuite vous financez et ensuite en 2016 on vérifie si effectivement en 2013 en 2013 15-16 oui 14-15 en 2015 on vérifie si en 2013 ce qui a été recouvré effectivement correspond à ce qui a été budgété mais comment on sait que ça va jamais correspondre donc il y a toujours une différence et donc en 2013 on demande aux communes de rembourser si en 2015 on va demander aux communes de rembourser donc à l'année N plus 2 si le pays a trop payé en 2013 ou bien on va demander aux pays de payer de compléter si le pays n'a pas assez payé en 2013 voilà comment ça fonctionne alors cette équation elle marche quand l'économie se porte bien quand on dit qu'on va mettre 97 milliards de recettes pour le budget 2013 et que l'économie se porte bien on est sûr de recouvrer au moins on va dire sur 97 milliards on va recouvrer 95 milliards et quelques ou 96 milliards et quelques mais jamais 87 milliards jamais ça veut dire que visiblement les recettes fiscales ont dégringoulé drastiquement en l'espace du premier jour de l'année et du dernier jour de l'année l'incidence est telle que ça du coup l'équation qui prévaut au financement des communes à travers le FIP pose un problème on ne peut plus faire comme ça parce que ça veut dire que quand on va arriver en 2015 on ne va pas demander aux communes de rembourser au FIP de rembourser 20 millions ou 30 millions on va demander au FIP de rembourser 300 millions 400 millions voire 1 milliard et donc ce n'est pas possible ce n'est pas tenable déjà quand on n'est pas présent aux commissions pas au comité aux commissions vous râlez imaginez-vous que vous apprenez tout d'un coup que pour le prochain FIP il va falloir que le FIP paye au pays 1 milliard ou 2 milliards ce n'est pas possible donc c'est la raison pour laquelle il faut changer c'est le premier point que nous allons proposer à l'État modifier la rédaction de l'article 52 pour répondre à ce changement alors ils ont labouré ils ont labouré nos prédécesseurs ont labouré sur ce texte et quand nous sommes venus en avril qu'on ait eu à labourer également sur ce texte la modification on a eu marre parce que nous on n'est pas partisans de la réunionnite quand on fait une réunion c'est pour sortir avec des résultats mais quand on fait une réunion pour parler réfléchir et puis échanger et on fait une deuxième réunion pour la même chose la troisième réunion on pose la question qui est fatale c'est de dire où on veut aller quel est l'objectif à atteindre parce que si c'est continuer à prospérer dans la réflexion pour sortir avec rien du tout ça sert à rien alors qu'est-ce que j'ai proposé je leur ai dit voilà il y a une solution radicale qui va nous ramener exactement à l'interprétation qu'on attend nous on ne se fait pas de fausses idées dessus on est sûr de la manière dont le conseil d'état va répondre la fiscalité qui est prélevée dans le cadre du FIT elle doit correspondre à la fiscalité qui a été effectivement recouvrée écoutez on ne peut pas on ne peut pas voir les choses autrement c'est pas possible ça ne peut être que ça on ne peut pas donner une partie de ce qu'on n'a pas donc on va donner 17% de ce qu'on a eu on est bien d'accord c'est tellement logique alors du coup j'ai proposé donc au commissaire que la seule manière c'est de travailler sur de l'acquis et l'acquis c'est pas N plus 2 c'est N moins 2 si on prend le taux de recouvrement le recouvrement effectué par le pays au titre de sa fiscalité à l'année N moins 2 pour financer l'année N à ce moment là ça marche et on n'a plus à attendre l'année N plus 2 pour faire l'équation de rétablissement du calcul c'est plus la peine on sait combien on a recouvré à l'année N moins 2 et bien on dit c'est 17% de ça et on paye après on n'en parle plus on continue à vivre et l'année d'après on refait la même chose donc voilà le pays a proposé et qu'est-ce qu'on a entendu après on nous a dit vous savez il faudrait qu'on en parle au ministère de l'Outre-mer mais vous savez la modification de l'article 52 qui doit toucher à la loi organique c'est quelque chose de tellement important que en dehors des modifications techniques on ne sait pas si le gouvernement central va suivre on leur a dit nous on s'en fout nous on vous donne une proposition on vous fait une proposition en or qui va régler nos problèmes et qui va régler celui du conseil d'état c'est tout maintenant nous on ne peut pas aller au parlement pour aller secouer les piliers du parlement pour leur dire c'est comme ça qu'il faut modifier il faut que ce soit insufflé par le gouvernement donc voilà la première réponse la deuxième réponse de cet article 52 c'est la réforme fiscale si on fait une réforme fiscale c'est pourquoi c'est pour qu'il n'y ait plus de FIP on ne peut pas faire une réforme fiscale et maintenir le FIP parce que la réforme fiscale c'est justement pour rendre l'autonomie financière aux communes on est bien d'accord là aussi c'est logique ça coule de source donc ça veut dire que si on met un mécanisme de réforme fiscale il faut que de manière complémentaire à chaque fois que le curseur du mécanisme de réforme fiscale va prendre de l'importance le FIP lui diminue jusqu'à atteindre un niveau commun parce qu'il faut quand même garantir une péréquation au sein des communes parce que la disparité de nos communes est telle au niveau de leur capacité financière qu'on ne peut pas penser donner l'autonomie financière à chacune des communes et ensuite qu'elle se débrouille c'est pas possible on est obligé de maintenir une certaine péréquation et le principe de la libre administration nous impose d'avoir à donner l'autonomie financière aux communes et pour donner l'autonomie financière il faut leur donner l'autonomie fiscale mais pour leur donner l'autonomie fiscale on est obligé de bouger encore la rédaction de l'article 52 qui impacte le FIP parce qu'on ne peut plus raisonner comme on le fait aujourd'hui alors pour le coup j'ai dit à l'Etat oui là d'accord cette modification ça peut attendre mais la première qui nous exonère des interprétations à alambiquer à n'en plus finir et qui nous fait passer des heures de réflexion à tourner autour de la table et autour du pot sans jamais sortir des résultats on peut s'en exonérer c'est pourtant très simple on ramène le calcul du FIP à l'année n plus 2 et puis c'est bon c'est réglé le tour est joué donc c'est quelque chose de très important et qui mérite que tout parti confondu quelles que soient les divergences que nous avons les uns par rapport aux autres que l'on fasse bloc pour obtenir de l'Etat et quand je dis de l'Etat du gouvernement central une impulsion pour qu'il corrige rapidement l'article 52 sur la base de la proposition qui est faite parce que je ne vois vraiment pas comment modifier cet article 52 autrement pour répondre au problème d'interprétation que nous avons au niveau du FIP voilà Madame la Présidente Maroulo Meite Merci Nous allons passer au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité Maroulo à l'unanimité Maintenant nous allons passer au rapport numéro 8 2012 relatif à un projet de délibération pour l'approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'agence païsienne de presse et affectation de son résultat Je demande au gouvernement s'il veut bien nous exposer l'économie générale de ce projet Monsieur le vice-président Monsieur le vice-président voudriez-vous exposer l'économie générale du projet Excusez-moi Madame la Présidente Effectivement il s'agit pour l'heure de l'ATP feu l'ATP Rappelez-vous lorsque nous sommes venus devant vous avec le plan de redressement Nous avons pris la décision commune parmi l'ensemble des satellites de fermer l'ATP Dans le cadre de la procédure de fermeture de l'ATP le dernier acte que nous avons à prendre c'est celui que nous vous présenterons aujourd'hui à savoir l'approbation du compte financier pour l'exercice 2011 étant donné que l'ensemble du personnel a été licencié ils sont six je crois et que les opérations de liquidation et de transfert de patrimoine ont été effectuées au profit d'un service administratif du pays qui a été restructuré en SPA Donc l'ensemble des activités de l'ATP est reprise enfin du moins pas des activités mais du patrimoine de l'ATP a été reprise par ce service et aujourd'hui ce service est en train de configurer pour permettre au pays d'avoir un portail d'accès de vente d'échanges et de vente surtout de produits appartenant au pays et qui touche à l'audiovisuel et à la culture bien entendu Maruru alors je demande au rapporteur madame Annick Oropafo qui se propose de remplacer madame Katine Tuchoubiya je lui demande de présenter le rapport Merci infiniment madame la présidente 7 PR du 20 janvier 2012 le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'agence taïsienne de presse et affectation de son résultat il convient de rappeler que l'étude par notre assemblée de ce projet de délibération fait suite à la décision prise par le gouvernement de dissoudre l'agence taïsienne de presse la dissolution de l'établissement créée par la délibération numéro 2001-4 APF du 11 janvier 2001 modifiée l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommée agence taïsienne de presse et appelée communément Katie Press avait pour mission de rechercher partout en Polynésie française les éléments d'une information complète et objective d'en assurer la diffusion en Polynésie en France métropolitaine dans la zone Asie-Pacifique et dans le reste du monde d'assurer un rayonnement national et international à toute information intéressante la Polynésie française afin d'apporter à ses usagers un regard complet varié équilibré sur la vie du pays par arrêté du 27 septembre 2011 le Conseil des ministres a décidé de sa dissolution à compter du 1er janvier 2012 il est précisé que le Conseil d'administration de l'établissement composé de 6 administrateurs désignés par le Conseil des ministres a vu sa composition modifiée en cours d'exercice je vous invite à une lecture silencieuse du tableau le directeur de l'établissement depuis le 11 novembre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011 au soir était M. Thibault maré l'examen du compte financier à la clôture de l'exercice de 2011 le compte financier de l'agence haïtienne de presse se présente comme suite section 1 fonctionnement recettes 86 millions 120 012 en dépense 83 millions 650 227 le résultat du section 1 fonctionnement 2 millions 469 786 section 2 opération capitale recettes 902 692 dépense 123 273 résultat 779 419 le total du résultat 3 249 204 en section du fonctionnement les charges s'élèvent au total de 83 650 227 en légère augmentation par rapport à 2010 82 551 387 francs les charges de personnel s'établissent à 70 millions 70 millions 909 666 contre 71 11 millions 11 millions 11 millions 17 210 francs en 2010 et représente 84,8% des charges de fonctionnement il est précisé par ailleurs que les achats stockés d'approvisionnement achats de fourniture se montent à 3 3 millions 93 753 contre 3 764 914 en 2010 que les dépenses liées au service extérieur s'élèvent à 7 695 397 contre 6 315 286 francs en 2010 et que les autres charges de fonctionnement charges financières charges exceptionnelles dotations aux amortissements et impôts représentent un montant de 1 951 411 francs contre 1 453 917 francs en 2010 au niveau des produits de la présence en section ceux-ci s'élèvent à 86 120 12 francs contre 89 730 752 en 2010 sans une baisse de 4% par rapport à l'exercice précédent la subvention du pays d'un montant de 75 millions reste au même niveau qu'en 2010 les produits tirés directement de l'activité de l'agence s'élèvent à 10 millions 861 803 francs contre 14 589 362 francs en 2010 chutant ainsi de 25,5% les autres produits en section de fonctionnement d'un montant de 258 209 francs contre 141 390 en 2010 proviennent quant à eux essentiellement de la cote de part des subventions d'investissement virés au résultat 123 273 francs et des produits exceptionnels sur les opérations de gestion 66 670 francs le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 est ainsi excédentaire de 2 469 795 francs compte de résultat charge 2011 le total 86 120 12 francs en produit 2011 le total 86 120 000 francs 12 résultat intermédiaire le solde 2 469 785 évolution des résultats sur les trois derniers exercices désignation le total en 2009 moins 14 195 216 en 2010 7 179 365 en 2011 2 469 785 en section des opérations capital investissement au niveau des dépenses un montant de 123 273 francs a été inscrit correspondant aux subventions d'investissement inscrites au camp de résultat opération d'ordre non budgétaire quant aux recettes qui s'élèvent à 902 692 celles-ci proviennent de la dotation aux amortissements et aux provisions l'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2011 le compte financier de l'agence trahissienne de presse présente un résultat global positif de 3 249 204 faisant passer le fonds de roulement de l'établissement de 8 6161 1115 francs à 11 910 319 francs évolution du fonds de roulement sur les trois derniers exercices 2009 1 736 1 736 7758 2 010 8 6161 115 2011 11 910 319 quant aux résultats d'exploitation excédentaire de 2 4169 785 celui-ci est affecté au compte 110 report à nouveau sol créditeur ainsi que le prévoi le projet de délibération qui nous est soumis Il est rappelé néanmoins que l'arrêté du 27 septembre 2011 portant dissolution de l'établissement a également prévu sa mise en liquidation et la présentation d'un compte financier de l'exercice 2011 comme compte de clôture ainsi conformément aux dispositions de l'article 4 du dit arrêté l'ensemble des droits biens et obligations de l'établissement est dévolu au pays et le solde résultant de la clôture des camps est transféré au budget du pays tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose chers collègues de l'assemblée au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports adoptés Maruro Merci Alic Y a-t-il des ourelateurs qui souhaitent s'exprimer M. René Teméaro Merci Mme la Présidente M. le vice-président de la Polynésie française Taito Emoy qui est resté parmi nous Chers collègues représentants bonjour Mme la Présidente qu'est-ce qu'il faudrait dire lorsqu'on entend donc Mme le rapporteur qu'elle conviendrait de rappeler l'étude qui a été menée par l'assemblée c'est une délibération faisant suite à la décision du gouvernement de dissoudre l'agence taïsienne de presse que dire de plus sur quelque chose qu'on n'est pas d'accord que la majorité a accepté quand même de le faire mais pour ce qui nous concerne donc au Tauera nous allons donc nous abstenir par la discussion ainsi que sur le vote on ne participera pas donc au vote concernant donc cette délibération ça ne sert à rien tout simplement merci est-ce qu'il y en a qui désire s'exprimer non bon outil merci madame la présidente bonjour à tous je suis un peu étonnée de la position de monsieur Temeharo juste un petit commentaire madame la présidente je trouve que monsieur Temeharo j'ai l'impression que vous vous accrochez à ce que vous avez créé à l'époque c'était une très bonne idée à l'époque je vous l'avoue mais aujourd'hui non seulement nos moyens ne sont plus les mêmes mais vous savez bien qu'il existe des tas d'agences de presse privées qui font en plus un travail un bon travail donc il me semble qu'il faut aussi changer avec son temps quoi voilà c'est tout ce que je voulais dire oui ah monsieur qui parlait après René merci madame la présidente bonjour à nos collègues et à ceux qui nous rejoignent c'est très intéressant la notion de changement que l'on vient d'entendre s'il vous plaît procéder à un changement réel c'est celui de respecter les procédures pour que ça nous coûte moins d'argent parce que systématiquement s'il y a bien un truc qu'on ne change pas c'est de mener des actions sur le dos de la concertation et au final ça coûte de l'argent voilà c'est tout ce que je voulais dire merci madame la présidente je voulais juste dire à collègue Richon lorsqu'on veut un changement il faut préciser donc la ligne de conduit de ce changement aujourd'hui nous n'avons aucune visibilité de ce changement cette volonté de changer ce qui est derrière ce qui a été mis en place à l'époque par l'ancien gouvernement on veut nous faire croire aujourd'hui il y a d'autres horizons mais clairement on ne voit pas où elle se trouve aujourd'hui cette horizon donc qu'elle ne s'inquiète pas de la position du Tauera parce qu'en dehors de liquider ce qui a été entrepris on ne fait rien pour faire mieux voilà tout simplement M. le vice-président je compte sur vous pour répondre au au questionnement au on va dire à tout ce qui au doute de M. René Temeharo c'est à vous merci Mme la Présidente M. Temeharo mes hommages de la matinée nous avons eu une longue nuit hier soir vous pour les préoccupations de terrain qui sont les vôtres et moi pour les préoccupations du pays qui sont les miens ceci étant dit vous m'avez donné une feuille de route pour ce qui concerne les satellites qui relèvent de ma tutelle j'ai un profond respect pour la la décision souveraine de notre assemblée à chaque fois que celle-ci se prononce donc dans la feuille de route qui m'a été confiée vous m'avez demandé de maintenir une structure qui s'appelle TNTV de fermer une autre et d'absorber une autre pour essayer de vous décrire l'enjeu de la démarche à un moment où les finances du pays sont plus mal le maintien en activité de TNTV c'est par exemple pour l'exercice 2012 800 millions d'exploitation c'est toujours en 2012 dans le plan d'appurement 215 millions qu'on devra payer au titre de 2011 qu'on n'a pas encore payé et c'est toujours en 2012 rattraper 88 millions sur la subvention de 2011 donc vous faites les comptes ça nous fait un milliard et quelques pour faire vivre et continuer à faire survivre TNTV donc vous devez quand même remercier le gouvernement qui a accepté d'assumer la charge de la feuille de route qui lui a été confiée et l'excuser de la décision malheureusement qui ne semble pas convenir à M. Teiki s'agissant de l'ATP pour avoir semble-t-il pas respecté les procédures qui s'imposaient mais je vais rassurer M. Teiki pour dire que cette fois-ci nous nous soumettons à la décision souveraine de l'arbitrage du juge parce que le directeur a déposé un recours c'est donc du personnel qui a été indemnisé conformément aux dispositions du code du travail et dans le respect strict des dispositions du code du travail et dans le respect strict des procédures que nous avons imposées au directeur d'avoir à respecter bon maintenant le juge nous dira si ces procédures que nous avons imposées au directeur d'avoir à être respectées n'ont pas été respectées ceci étant l'ATP c'est un fonds de commerce de 100 millions à peu près pour 2011 c'est 88 millions qui a généré sur l'exercice 2011 donc pour 3 millions donc de recettes d'excédents on va dire les choses comme ça et qui rajouté au fonds de roulement donc au 31 décembre 2010 qui était de 8 millions nous permet aujourd'hui d'intégrer dans le budget du pays 11 millions de fonds de roulement c'est à dire les 3 millions donc de recettes excédentaires de l'exercice 2011 plus les 8 millions de fonds de roulement de l'année précédente donc comme je vous l'ai expliqué c'est le dernier acte qui prévaut à la fermeture définitive donc de l'ATP nous avons essayé d'appeler à droite et à gauche la possibilité pour certains organismes de pouvoir reprendre ce personnel donc on a fait l'effort d'appeler et l'enjeu est simple l'ATP c'est 100 millions et 6 personnes et quand vous appelez par exemple TTI Info ils nous disent écoutez on est 3 ça suffit donc rapporter intégrer un personnel supplémentaire on n'a pas les fonds qu'il faut alors du coup ça nous a interpellé comment TTI Info peut fournir la même prestation avec 3 effectifs et un business plan qui est bien inférieur aux 100 millions qu'on accorde tous les ans à l'ATP je ne jette pas la pierre sur l'ATP l'ATP c'est toute une histoire c'est plusieurs gouvernements plusieurs directives on peut effectivement accepter le fait qu'on en est un peu responsable tous les uns que les autres au fur et à mesure que nous sommes arrivés aux affaires du gouvernement soit par le fait qu'on n'a pas été attentionnés aux travaux de l'ATP ou peut-être trop attentionnés aux travaux de l'ATP mais toujours est-il qu'aujourd'hui voilà on est sur le dernier acte c'est la clôture du compte 2011 et la liquidation a été complètement effectuée le matériel a été remis entre les mains de la DAF et donc aujourd'hui la DAF va faire des propositions de répétition de ce matériel dans l'administration le personnel a été intégré pas de l'ATP mais de l'ICA par exemple a été intégré au niveau de cette nouvelle entité qu'on appelle le SPA qui regroupe le service de la documentation qui regroupe l'ICA et qui regroupe le service des archives pour justement mieux à la fois archiver donc le matériel audiovisuel mais également pour pouvoir ensuite mettre à disposition ce matériel au profit de l'usager donc il y aura un portail et sur lequel portail tous les documents appartenant au pays vont pouvoir être accessibles il y a des documents qu'on va devoir payer avec la carte comme on le fait quand on commande en ligne et puis il y a d'autres documents qui sont téléchargeables gratuitement et enfin le dernier point que je voulais évoquer c'est que au niveau de toujours de l'ATP donc je l'ai dit qu'il y avait un recours et que et que et que ben voilà c'est tout Madame la Présidente on va passer à la délibre je demande au rapporteur de donner l'actu de la délibération article 1er article 1er le montant définitif des recettes de comptes financiers pour l'exercice de 2011 est arrêté à la somme de 87 millions 22 740 et 704 se décompose comme suite section 1 de fonctionnement 86 120 mille 12 francs section 2 d'investissement 902 692 francs total 87 000 22 87 millions 22 704 francs la discussion est ouverte pas d'intervenant on passe au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient vous abstenez non Madame la Présidente ne participe pas au vote tout simplement merci 13 pour 3 qui ne participent pas au vote et 2 abstentions merci l'article 1er est adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice de 2011 est arrêté à la somme de 83 773 500 francs section 1 de fonctionnement 83 650 227 section 2 d'investissement 123 273 francs total 83 763 500 francs la discussion est ouverte est ouverte pas d'intervenant on vote même vote même vote adopté article 3 le compte financier pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération de délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit section 1 fonctionnement recette 86 000 86 120 12 francs dépenses 83 650 227 en résultat 2 469 785 section 2 opération capitale 902 en recette 902 692 dépenses 123 273 273 résultat 779 419 le total des résultats 3 249 204 la discussion est ouverte pas d'intervention on va voter même vote même vote article 3 adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 soit un excédent de 2 469 785 est affecté au compte 110 report à nouveau sol créditeur 2 469 785 francs la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote même vote adopté l'article 4 est adopté article 5 au 31 décembre de l'exercice 2011 le fonds de roulement est de 11 millions 910 319 francs la discussion est ouverte monsieur René Teméharo merci madame la présidente je vais dire donc au vice-président s'il peut nous donner un peu de précision sur l'ouverture de l'ICA étant donné que nous avons connu l'épisode de l'ICA avec la vente en ligne donc s'il peut nous éclairer un peu là dessus la vente en ligne donc et puis dire aussi au vice-président que je tenais à remercier pas celui-ci l'ancien vice-président qui a mené à bien donc la restructuration de TNTV c'est passé comme une lettre à la poste hein et remercier aussi l'ancien directeur du conseil d'administration Joël Alain qui a pu donc se donner de son temps pour y remédier à ce que TNTV soit un outil indispensable aux Polynésiens et que malgré tout nous sommes toujours attachés à TNTV même si c'est le TNTV qui a mis en place mais c'est l'outil de dépolyniser avant tout en dehors de l'étiquette politique et dire aussi au vice-président que nous sommes conscients des difficultés rencontrées par le pays mais n'empêche qu'il y avait des solutions plus appropriées sur les fusionnements de ces satellites qu'on aurait pu émettre une autre solution mais on se réserve parce que la majorité a décidé ainsi on fait avec tout simplement merci monsieur le vice-président madame la présidente je blâmerai plutôt l'ancien vice-président d'avoir fait n'importe quoi parce que effectivement il a fait un plan de redressement mais c'est un plan qu'il a fait entre les deux parties entre le pays et TNTV c'est pas comme ça qu'il fallait faire nous dès que nous sommes arrivés on a sollicité la mise en place d'une procédure de conciliation préalable au redressement et ce qui a permis au juge de nommer une personne donc une expertise extérieure pour venir confronter les créanciers et leur demander de venir minorer la part de créances qu'ils attendaient de TNTV ce qui a fait que pour TNTV l'économie est assez appréciable dans le cadre du nouveau plan de redressement et là vous me remerciez moi qu'on a su mettre en place pour essayer d'atténuer l'effort que le pays devra effectuer pour financer à la fois le plan de financement mais en plus la continuité de l'exploitation de TNTV je sais qu'hier il y a une équipe de la commission de contrôle financier budgétaire qui ont été visitées TNTV bon je n'ai pas pu m'y associer mais je vous invite fortement à faire la même chose à aller voir cet outil pour essayer de voir maintenant qu'on a décidé que vous avez décidé de maintenir cet outil en place de voir comment on peut lui donner les orientations politiques qu'on souhaiterait voir d'évoluer à cette structure d'accord René merci Madame la Présidente quand il s'agit de remercier on sait pourquoi on remercie et s'il faut remercier la nouvelle équipe je devrais remercier avant tout notre présidente du CA actuel qui s'est dévoué pour qu'on puisse imaginer de garder notre TNTV donc Madame Huchan qui a fait un excellent travail avec le directeur actuel et dire aussi qu'il y a eu du boulot qui a été réalisé l'ancienne équipe a mené à bien 30 personnes qui sont parties volontairement avec des accords passés avec l'ancienne équipe c'est pas évident de gérer donc une situation quelque peu délicate au niveau de TNTV mais toujours est-il qu'il y a eu du boulot qui a été réalisé on ne peut que féliciter éventuellement évidemment on ne doit pas s'arrêter là nous devons revoir différemment donc l'établissement des programmations et c'est ce que notre président du CA fait actuellement dont on remercie tout simplement Monsieur le vice-président Effectivement je confirme on peut remercier l'ancien vice-président d'avoir pu radicalement dégager 32 employés moi je n'en ai fait que 6 à l'ATP Allez maintenant on passe au vote de l'article 4 même vote l'article 4 non l'article 5 est adopté article 6 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie on passe au vote même vote adopté l'article 6 est adopté nous passons au vote de l'ensemble de la délibération même vote même vote la délibération est adopté alors nous allons passer au dernier rapport de la matinée pour libérer le vice-président de cette matinée le rapport numéro 9 2012 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financé de l'exercice 2011 de l'Institut de la communication audiovisuelle et affectation de son résultat je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet Madame la Présidente la même chose sauf que le contexte financier est différent puisque là vous avez un compte qui est déficitaire mais dans la démarche qui a été entreprise comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure il y a une absorption de l'ICA par les services du pays et aujourd'hui l'ensemble de cet outil se trouve intégré dans ce qu'on appelle le SPA aujourd'hui c'est un regroupement de services administratifs qui a été reconfiguré et tout en maintenant l'émission bien entendu de l'ICA parce qu'il y a une question qui a été posée sur le portail de vente en ligne qui est toujours maintenu et qui sera néanmoins remaniée parce que la gestion des finances publiques les procédures de gestion des finances publiques font qu'il va falloir qu'on voit avec le payeur du pays comment on peut accommoder dans un service administratif ce qu'on a su accommoder dans un outil périphérique qui n'a pas tout à fait le même statut qu'un service administratif et je pense que ça c'est de l'intendance et que très rapidement on va trouver une solution à ce problème mais en tous les cas au niveau technique c'est déjà fait on attend juste les autorisations donc du payeur sur ce point particulier Maruru je demande au rapporteur madame Justine Teoura de présenter son rapport merci madame la présidente et bonjour monsieur le vice-président bonjour chers collègues à toute l'assemblée présente et en rana par lettre numéro 431 PR du 24 janvier 2012 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'institut de la communication audiovisuelle et affectation de son résultat il convient de rappeler que l'étude par notre assemblée de ce projet de délibération fait suite à la décision prise par le gouvernement par arrêté numéro 1740 CM du 14 novembre 2011 de dissoudre cet institut au 1er janvier 2012 le document présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa dernière séance en date du 28 décembre 2011 l'institut de la communication audiovisuelle établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération de 8 mars 84 avait pour mission telle que définie par la délibération du 12 décembre 2002 la conservation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française par la collecte des programmes audiovisuels la préservation et la restauration des fonds l'accessibilité aux documents audiovisuels la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie française par le développement de l'exploitation commerciale des fonds la valorisation des archives à des fins scientifiques éducatives et culturelles l'établissement était géré par un conseil d'administration composé de 8 membres et présidé par le vice-président en charge de la communication et moi-même j'en faisais partie en tant que représentant de l'Assemblée de la Polynésie française M. Éric Bourgeois en a assuré la direction du 22 février 2005 jusqu'à sa dissolution l'effectif budgétaire de l'établissement s'élevait de 2009 à 2011 à 7 agents permanents les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit 2009 totale générale 74 743 045 francs en 2010 74 478 786 francs et pour 2011 82 969 036 francs Examen du compte financier à la clôture de l'exercice 2011 le compte financier se présente comme suit en section fonctionnement un résultat négatif de 7 380 915 francs en section d'investissement plus 672 282 francs en total général un résultat négatif de 6 709 633 francs les éléments déterminants du résultat pour l'année 2009 au produit 74 743 045 francs en 2010 74 478 793 francs et pour l'année 2011 82 969 036 francs quant au charge pour l'année 2009 71 792 592 pour 2010 72 162 834 francs et pour 2011 90 350 951 francs résultat intermédiaire pour l'année 2011 moins 7 381 915 francs en remarque notamment que pour les charges qui s'élèvent à 90 350 951 francs et représentent une augmentation de 25,20% par rapport à l'année précédente cette augmentation est due principalement aux opérations de fin d'exercice et de liquidation de l'établissement les charges de personnel pour 53 439 578 francs représentent 59,15% des charges totales les autres charges d'exploitation pour 36 566 257 francs représentent 40,47% des charges de fonctionnement dont 10 251 986 francs en dotation en amortissement et en provision pour les produits qui s'élèvent à 82 969 036 francs qui subissent une augmentation de 11,40% par rapport à l'année précédente les produits d'exploitation s'élèvent à 79 029 759 francs et représentent 95,25% des recettes de fonctionnement de l'établissement donc je vous laisse parcourir le table aussi dessous les produits exceptionnels neutralisation d'amortissement et cote-part de subvention d'investissement représentent 4,75% des recettes de fonctionnement de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement l'état patrimonial de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices peut s'analyser à partir du bilan simplifié ci-après en actif et en passif pour 2009 113,423,465 2010 113,967,693 et pour 2011 105,703,212 francs il est utile de noter que l'article 4 de l'arrêté du 14 novembre 2011 suspensionné prévoit que l'ensemble du patrimoine actif et passif de l'établissement sera après établissement du bilan de liquidation transféré à la Polynésie française il poursuit en disposant que le cas échéant à compter du 1er janvier 2012 un liquidateur chargé de la clôture administrative des opérations afférentes à l'ICA pourra être nommé par arrêté pris en Conseil des ministres l'actif immobilisé en valeur brute entre 2009 et 2011 la baisse globale de l'actif immobilisé en valeur brute de 72 589 471 est essentiellement due à la sortie des éléments d'actifs pour un montant en valeur brute de 81 993 784 francs cette baisse est compensée par 9 404 313 francs d'opérations financées principalement par des subventions d'investissement et se décomposant comme suit 2009-2010 plus 2 877 470 francs 2010-2011 moins 75 466 941 francs les amortissements entre 2009 et 2011 la dotation aux amortissements en baisse de 66 620 138 francs est expliquée par la sortie des éléments d'actifs pour un montant de 78 483 483 131 francs cette baisse est compensée à hauteur de 11 862 993 francs des dotations annuelles se composant comme suit 2009-2010 plus 5 804 117 francs 2010-2011 moins 72 424 255 francs l'actif immobilisé en valeur nette les opérations d'investissement réalisées entre 2009 et 2011 ont engendré une diminution de l'actif immobilisé en valeur nette de 5 969 333 francs se composant comme suit 2009-2010 moins 2 926 647 2010-2011 moins 3 42 686 francs actifs circulants les stocks au 31 décembre 2011 le stock de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 875 202 francs et le stock des produits intermédiaires à 8 662 976 francs soit un total de 9 5 538 178 francs contre 8 498 859 en 2010 les créances la dette client qui était de l'ordre de 5 4 943 943 990 francs au 31 décembre 2010 s'élève à 4 123 944 au 31 décembre 2011 à cela s'ajoute une créance du pays pour un montant de 5 millions le total général s'élève à 9 123 944 francs la situation trésorerie était de 14 850 433 au 31 décembre 2009 18 363 510 au 31 décembre 2010 et 8 945 403 au 31 décembre 2011 enfin dans les comptes de régularisation un solde de 113 610 francs relatif à la saisie attribution issue de l'affaire IK Mirai a été inscrit le passif les capitaux propres au 31 décembre 2011 sont en baisse de 10 441 776 par rapport à l'année précédente cette baisse s'explique par la diminution de 1 750 000 de la valeur brute des biens affectés à l'établissement le résultat d'exploitations déficitaires de 7 381 915 francs de l'exercice 2011 la diminution de la subvention d'investissement inscrite au compte de résultat pour la cote part annuelle de 2 189 276 et le montant des subventions versées au titre des opérations d'investissement de l'exercice 2011 pour un montant global de 879 415 francs La principale provision inscrite au bilan concerne l'affaire Ica Mirai pour un montant de 689 457 francs Les dettes constituées principalement du solde à la fin du présent exercice des congés à payer et des charges sociales qui s'y rattachent sont de l'ordre de 3 737 545 francs Le fonds de roulement Après consolidation de l'évolution des stocks le fonds de roulement s'établit au 31 décembre des trois derniers exercices de la manière suivante 2009 26 362 209 2010 30 693 223 et 2011 23 983 590 Le taux d'endettement le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et les capitaux propres soit le taux d'endettement s'établit à 3,69% au 31 décembre 2011 2009 4,14% 2010 2% et 2011 3,69% Le montant définitif des recettes du co-financier de l'ICA pour l'exercice 2011 est arrêté à 94 107 437 francs Celui des dépenses est arrêté à 100 817 070 francs Le résultat global est donc déficitaire de 6 709 633 francs et vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 30 693 223 en début d'exercice à 23 983 590 à la clôture de l'exercice budgétaire 2011 Le résultat déficitaire d'exploitation de l'exercice 2011 d'un montant de 7 381 915 francs est affecté au compte 110 report à nouveau Tel est donc l'objet du projet de libération 6 juin que je propose à mes chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter Voilà Mme la Présidente Maroumete Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce... Non ? Aucun ? M. le Vice-président ? D'accord Nous allons passer à la délibération Je demande au rapporteur de donner l'accueil de la délibération Article 1er Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier de l'ICA pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 94.107.437 francs se décomposant comme suit Section 1 de fonctionnement 82.969.036 francs Section 2 d'investissement 11.138.401 francs pour un total de 94.107.437 francs Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention On passe au vote Qui est pour ? A l'unanimité Abstention Ne participe pas au vote Contre ? Abstention Combien ? 5 6 6 abstentions Et 13 pour Merci L'article 1er est adopté Article 2 Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'ICA pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 100.817.070 francs se décomposant comme suit Section 1 de fonctionnement 90.350.951 francs Section 2 d'investissement 10.466.119 francs Total 100.817.070 francs Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Passons au vote Même vote Même vote Article 2 Adopté Article 3 Le compte financier de l'ICA pour l'exercice 2011 annexé à la prison des libérations est définitivement fixé ainsi qu'il suit Section 1 fonctionnement Recette 82.969.036 francs Dépense 90.350.951 francs Pour un résultat négatif de 7.381.915 francs En section 2 Opération Capitale Recette 11.138.401 francs Dépense 10.466.119 francs Résultat 672.282 francs Pour un total en recette de 94.107.437 Et en dépense 100.817.070 pour un résultat négatif de 6.709.633 francs Marourou La discussion est ouverte Pas d'intervention Passons au vote Même vote Même vote Article 3 est adopté Article 4 Article 4 Le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 soit un déficit de 7.380.915 francs est affecté au consensus 70 reports à nouveau solde créditeur moins 7.380.915 francs Marourou La discussion est ouverte Pas d'intervention On passe au vote Même vote Même vote Article 4 Adopté Article 5 Article 5 Au 31 décembre de l'exercice 2011 Le fonds de roulement Le fonds de roulement de l'ICA est de 23.983.590 francs Marourou La discussion est ouverte Pas d'intervention Pas d'intervention Pas au vote Même vote Même vote Article 5 Adopté Article 6 Article 6 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exercice 2011 est chargé de l'exécution de la prise en délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention On passe au vote Même vote Adopté L'article 6 est adopté Nous passons au vote de l'ensemble de la délibération Même vote Merci Cette délibération est adoptée Alors nous allons faire une suspension de silence pour Aletama Et nous allons reprendre à Arrêtez de claquer des doigts Oui Lana Oui madame la présidente On est bien d'accord de la suspension Mais je voulais poser la question à vice-président Qui va venir défendre le dossier de l'OPH Surtout que j'ai vu personnellement le ministre en charge du logement prendre l'avion ce matin pour fuir aux marquises et ne pas rester là parce que c'est important On aura beaucoup de questions à poser OPH SAGEP FDA Il va bien falloir Ne nous emmener pas Un qui ne connait même pas rien du tout Au logement J'espère que c'est le vice-président pour avoir été aussi pris un peu le portefeuille de logement Je le vois rire Mais ma question est sérieuse Nous sommes en campagne en ce moment On a envie d'avoir des réponses claires et précises En ce qui concerne tous ces établissements en charge du logement C'est vrai on parlera de l'OPH Comme on a su que c'était l'OPH aujourd'hui Il y en a qui sont partis en marquise On espère de tout cœur que vous saurez que vous serez là cet après-midi C'est ça la question que je voulais poser Merci Monsieur le vice-président Alors qui viendra défendre le dernier dossier de la journée ? Je sais que vous m'aimez bien que vous souhaitez que je vienne me substituer au ministre de logement mais moi je vous propose de reporter le dossier à son retour comme ça vous êtes sûr de l'avoir et avoir les bonnes réponses Mais j'apprécie pas quand même le manque de solidarité par rapport au compte de l'ICA Rappelez-vous que vous avez assumé une partie de la gestion de l'ICA quand même en 2011 Nous on a assumé le reste On aurait dû être solidaires dans nos décisions et puis se partager un peu le soutien au compte parce qu'en soutenant la période d'avril à décembre on a soutenu également la période de janvier à avril Oui Je ne sais pas Vu l'urgence du dossier qui a été déposé j'ai vu le papier qui était là on a dit que c'était urgent Je verrai avec vous tout à l'heure si on va le reporter ou non Le papier que j'ai vu c'était marqué urgent Bon je ne peux pas me substituer à lui non plus Mais par contre il y a une décision que l'on devra prendre Mais M. le vice-président il serait judicieux quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne M. le vice-président il serait judicieux qu'il y ait quelqu'un quand même qui vienne et qui prenne ce dossier là On va attendre le ministre Ok Bon Pour l'instant je vais suspendre la séance pour qu'on puisse tous aller ta main Et on va le rendre Je vais reprendre à 13h30 Ça vous convient 13h30 ? 13h30 Ok Je suspends la séance Merci On va reprendre la séance Alors juste avant la suspension un vœu a été émis de reporter le dernier dossier le dossier 136 2011 Vu que le ministre n'est pas là est absent et la demande émanait de Tahiti et de Lana de reporter ce dossier Est-ce que vous êtes d'accord pour le report ? Oui Le dossier 136 2011 Le compte financier de l'OPH Teiki Teiki Oui Madame la Présidente Merci Bonjour notre ministre de l'après-midi On avait le vice-président du matin ministre de l'après-midi Madame la Présidente en réalité nous avons tous entendu la proposition faite par Monsieur le vice-président du gouvernement ce matin qui était de nous dire que nous aurions peut-être intérêt à attendre le retour du ministre en charge du portefeuille du logement de sorte à avoir toutes les réponses que nous pourrions lui adresser et qui notamment ont déjà été formulées en commission voilà donc moi j'ai accepté cette proposition du vice-président Oui c'est bien ça c'est le vice-président qui a demandé qu'on reporte comme ça nous aurons le ministre en face de nous pour pouvoir répondre à toutes les questions que l'on pourrait lui poser vous êtes d'accord qu'on le reporte ? Ok le dossier 136 2011 est reporté à une date ultérieure Merci Alors Patricia est-ce que tu voudrais bien remplacer Ismaël ? Il n'est pas là pour être secrétaire Tu es d'accord ? Merci Alors nous allons passer au rapport numéro 1 2012 relatif à un projet de délibération portant création et fixant les règles de fonctionnement de la commission des métiers et des compétences de l'administration de la prognésie française Alors je demande au gouvernement à M. le ministre en l'occurrence Yorana d'exposer l'économie générale du projet Bien Merci Mme la Présidente Yorana Bonjour à tous Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu Alors il s'agit d'un projet de texte qui a pour principe de mettre en place cette commission qui doit déterminer ce qu'on appelle le référentiel des métiers Le pourquoi Vous savez que dans notre administration nous l'avons conçu dans un système classique avec des couches de structures voire de compétences et on en arrive à la situation où on a véritablement véritablement des effectifs importants dans certains structures des manques par ailleurs Je crois qu'il faut redéfinir les métiers les référentiels de métiers et nous avons donc engagé une réflexion avec le CNFPT Pour ceux qui sont en charge des communes connaissent bien le CNFPT a mis en place il y a déjà plus de 15 ans un relationnel avec le SPC justement pour apporter la formation des agents communaux Alors nous avons souhaité avec ce même organisme aller dans la définition de ce qu'on appelle les référentiels des métiers pour définir à l'avenir nos cadres d'emploi nos cadres de compétences dans le cadre du débat qui nous anime tous est-ce qu'on a une situation administrative en effectif et en coût budgétaire à la mesure de nos compétences et de nos orientations C'est donc le principe qui est retenu et on arrive donc à la mise en place de cette structure qui va donc organiser la composition de ce référentiel Voilà Merci Monsieur le Ministre Merci Madame la Présidente Yorana Monsieur le Ministre Bonjour Bonjour Tout le monde Yorana Alors par lettre numéro 7012 PR du 17 novembre 2011 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant création et fixant les règles de fonctionnement de la Commission des métiers et des compétences de l'administration de la Polynésie française La politique de modernisation des ressources humaines de l'administration de pays se traduit par l'application progressive de nouveaux outils de gestion prévisionnels des emplois des effectifs et des compétences au sein de l'administration de la Polynésie française plus communément dénommée GP2EC Ces outils mis en oeuvre pour certains depuis 2004 sont entre autres le document unique d'organisation de la gestion du HAUG la fiche de poste la fiche d'orientation individuelle le plan annuel de mobilité le plan de formation ou encore le plan annuel de recrutement etc. Or, à cette liste manquait le référentiel des métiers et le référentiel des formations Le référentiel des métiers qui s'impose comme socle de tout démarche de toute démarche GP2EC a pour finalité de cartographier les métiers existants au sein de notre fonction publique de les regrouper par famille puis par domaine professionnel d'en décrire les activités et les compétences et associer Il est indispensable à l'harmonisation des intitulés des métiers Par ailleurs il facilite la mobilité fonctionnelle des agents en analysant les écarts entre le profil requis et les compétences de l'agent par la mise en place d'un itinéraire de formation individualisée A ce titre le référentiel met en avant le socle commun de compétences pour les métiers voisins afin d'ajuster les plans de recrutement et de mutation Il permet aussi de mesurer la polyvalence exigée par certains postes au raison de la taille du service du volume d'activité et de l'éloignement géographique De facto une vieille prospective des métiers s'organisera au regard de l'évolution technologique des missions et des activités des entités administratives Et enfin le référentiel identifie les postes d'encadrement supérieur et les compétences requises afin de poursuivre la politique d'océanisation des cadres Le référentiel des formations a pour objectif d'élaborer les itinéraires de formation de différents métiers permettant ainsi aux fonctionnaires d'optimiser leurs compétences au travers de modules de formation adaptés à leur situation de travail Cette opération implique le recensement des besoins en compétences attendus afin d'organiser des formations adaptées aux situations de travail des agents et d'identifier les actions de formation prioritaires La formalisation de ces référentiels sera une aide précieuse à l'élaboration et à la mise en place d'un plan de formation général à l'administration dès l'année 2014 afin d'optimiser les compétences des agents et de prendre l'action du service public de rendre l'action du service public plus efficace Néanmoins les effets de cette démarche se ressentiront dès 2012 par la formalisation d'actions de formation pour certains métiers retenus prioritairement en raison de leur caractère transversal au fur et à mesure que les fiches métiers et les itinéraires de formation auront été validés A terme ces outils de CG2EC permettront de rationaliser la gestion des ressources humaines d'optimiser les recrutements de favoriser la mobilité et le développement des compétences des agents aussi le ministre en charge de la fonction publique a chargé la direction générale des ressources humaines le DGRH de rédiger le référentiel des métiers de l'administration de la Polynésie française ainsi que le référentiel des formations cette entreprise inédite ambitieuse et longue nécessite des compétences spécialisées et le soutien technique d'intervenants en la matière comme le centre national de la fonction publique territoriale le CNFPT pour les raisons suivantes les compétences détenues par le CNFPT en matière d'élaboration et de mise à jour de la référentielle des métiers au profit des 57 000 employeurs territoriaux métropolitains l'expérience du CNFPT capitalisée en Polynésie française au titre de la coopération établie avec le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française notamment pour la mise en place de la référentielle des métiers communaux l'adéquation d'un certain nombre des métiers de l'administration du pays avec ceux figurant dans le répertoire des métiers territoriaux la codification des métiers retenue par le progiciel Cédit Mariam progiciel utilisé par l'administration du pays trouvant sa source dans le répertoire des métiers territoriaux le pays a donc initié un partenariat avec le CNFPT afin de bénéficier du soutien technique de cet établissement public dans le cadre de l'élaboration du référentiel des métiers d'une part et du référentiel des formations d'autre part ce partenariat a pour objet de former et d'assister sur un plan technique et méthodologique les agents de la DGRH par extension l'expertise du CNFPT profitera aussi au cadre chargé du management des ressources humaines en fonction au sein des services et établissements publics à caractère administratif cette coopération est établie pour une durée de deux ans et trois mois couvrant la période d'octobre 2011 à décembre 2013 du 14 au 25 novembre 2011 les premiers ateliers métiers et compétences composés de 120 agents sélectionnés pour leur connaissance des métiers concernés et représentatifs de l'ensemble des services et établissements publics administratifs du pays se sont relayés pour produire les fiches métiers de sept familles professionnelles étudiées communication ressources humaines moyens généraux finances et budget fiscalité système d'information et TIC et enfin affaires juridiques les travaux consistaient à décrire les activités et les savoir-faire requis pour l'exercice des métiers étudiés ces ateliers étaient animés par deux agents du CNFPT assistés des agents de la DGRH en charge du projet les fichiers métiers produits font désormais l'objet de travaux de consolidation et de mise en cohérence par la DGRH avec le concours du CNFPT et en concertation avec les participants au groupe de travail grâce à cette production la phase d'élaboration des itinéraires de formation pour certains métiers retenue prioritairement pour le caractère transversal est d'ores et déjà enclenchée afin que ces référentiels soient des outils pratiques reflétant au mieux la réalité il convient de parvenir à un consensus non seulement avec les agents qui exercent le métier considéré mais également avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires à cet effet le processus d'élaboration de consultation et de validation des fiches métiers associe les agents ainsi que certains supérieurs hiérarchiques au sein des groupes de travail avant l'adoption formelle des référentiels par le conseil des ministres il convient de prévoir la consultation des services centraux à savoir l'inspection générale de l'administration et le secrétariat général du gouvernement ainsi que les organisations syndicales représentatives or seules les organisations syndicales ayant une représentation significative au sein de l'ensemble de l'administration sont représentées au conseil supérieur de la fonction publique il convenait donc de créer une commission paritaire ad hoc afin de recueillir les observations des syndicats selon une représentation circonstanciée en fonction des familles et domaines professionnels considérés l'objet du présent projet de délibération est de créer cette commission des métiers et des compétences et d'en fixer les règles de fonctionnement la commission des métiers et des compétences présidée par le ministre en charge de la fonction publique est composée paritairement de représentants de l'administration et de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires eu égard à la famille ou au domaine professionnel considéré deux personnalités qualifiées nommées par le ministre en charge de la fonction publique ainsi que le chef de projet référentiel des métiers participent au débat afin d'éclairer les membres de la commission sans prendre part au vote cette commission doit être consultée sur toute question relative aux référentiels notamment sur la délimitation des familles et des domaines professionnels la structure et le contenu des fiches métiers ainsi que le contenu des itinéraires de formation les délibérations sont adoptées à la majorité des voix exprimées le président disposant d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix après cette phase de finalisation du travail technique réalisée par les groupes de travail la consultation du conseil supérieur de la fonction publique précèdera l'adoption définitive de référentiel par le conseil des ministres ce projet de texte a obtenu l'avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance de 25 octobre 2011 tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que je vous propose aux chers collègues de l'assemblée de la polonise française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adoptir voilà madame la présidente merci beaucoup y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale de ce projet y a-t-il des questions oui monsieur Teginui-Porlier merci madame la présidente oui je voudrais monsieur le ministre s'agit-il du référentiel des métiers tel qu'il est notamment peut-être je ne serai pas très clair parce que ce n'est pas vraiment mon domaine mais enfin les peu d'informations que j'ai je vais essayer de vous les exprimer donc s'agit-il du référentiel des métiers tel qu'il est notamment utilisé par les chambres des métiers et l'ensemble des acteurs des métiers voilà s'agit-il de ce référentiel là y a-t-il derrière les incidences sur les centres de formation pour adultes est-ce que derrière ce texte il y a ensuite le moteur qui se met en marche par rapport à la formation donc l'utilisation de ces référentiels pour former et donc nous avions eu à ce moment-là la dernière commission permanente des échanges par rapport à cette opportunité à saisir à travers la crise pour avoir cet objectif de former peut-être avec des titres plutôt qu'avec des diplômes mais qu'en est-il des passerelles qui existeront avec ce référentiel des métiers entre les titres obtenus par ceux qui feront ces formations et le monde de l'emploi mais pas seulement le petit monde polynésien de l'emploi mais véritablement le monde de l'emploi c'est-à-dire nos polynésiens avec ces formations lorsqu'ils seront à l'extérieur pourront-ils faire valoir leur expérience et leur qualité Monsieur Mairon Mataoua Oui Mairon Madame la Présidente c'est juste pour une précision quand on parle par exemple j'aimerais bien être plus qu'au profit des 57 000 employeurs territoriaux métropolitains il y a autant d'employeurs de ces 57 000 employeurs ça veut dire quoi ça Monsieur le ministre un peu de précision s'il vous plaît et à la page 2 là 1, 2, 3, 4, 5 au 6ème il y a-t-il d'autres intervenants alors j'invite le gouvernement Monsieur le ministre à répondre aux questions des représentants Merci Madame la Présidente tout du moins on va essayer bon alors rapidement je vais rassurer Mairon c'est ce que fait le CNFPT en France c'est les 57 communes 57 000 communes organisent publics ça c'est sa compétence en région rassurez-vous c'est pas c'est pas nous c'est la compétence du CNFPT pour la France ensuite on a demandé au CNFPT de nous accompagner parce qu'ils ont depuis longtemps ils ont réalisé ça pour qu'on essaie aussi nous de nous configurer sur la notion des métiers comme l'a rappelé l'honorable représentant effectivement mais avant tout il s'agit il s'agit d'organiser nos référentiels de métiers dans notre structure publique afin d'assurer la formation qui devrait être dédiée à chaque agent public vous savez quand on recrute un fonctionnaire par un fonctionnaire qui est recruté il a une période obligatoire de stage d'une année en qualité de stagiaire à l'époque non mais à l'époque a existé une école territoriale de l'administration ça n'a pas duré longtemps qui était qui avait pour mission de former le stagiaire fonctionnaire pour qu'il soit titularisé qu'au bout d'un an il connaisse bien son métier et ce pourquoi il a été recruté donc il s'agit de déterminer d'abord les métiers les familles de métiers et ensuite d'adosser la formation un parcours de formation vous le savez les métiers évoluent nos compétences vous même vous le savez quand vous modifiez les compétences de service donc il faut organiser l'application de tout ça c'est donc le dispositif mais avant de se lancer dans la formation il faut qu'on se pose la question quels sont nos référentiels de métiers aujourd'hui existants le grand débat qu'on a aujourd'hui vous le savez c'est est-ce que l'administration doit s'occuper de tout non qu'est-ce qui devrait être concédé au privé bon qu'est-ce qu'on fait des agents alors il faut définir nos compétences les métiers qu'on a besoin on a énormément de domaines où on ne sait pas encore approprier totalement les compétences dévolues par le statut je vais vous citer un exemple de tête sur le droit des assurances affronter directement les assureurs là-dessus attention eux ils ont des relais en France ils ont un niveau d'existence une compétence ils peuvent s'octroyer dernièrement j'ai pris la décision d'envoyer un agent formation en France c'est le droit des assurances mais ça ne se réalise pas comme ça et c'est donc ça le principe de ce référentiel pour ensuite déterminer les cursus de formation qu'on va accorder à nos agents fonctionnaires pour qu'ils connaissent bien leur métier le cadre droit et ainsi de suite il s'agit d'une formation des agents de l'administration qu'on ne s'y trompe pas il ne s'agit pas avec ça d'aller former de l'extérieur mais ce qui est intéressant ça permet également si vous permettez monsieur le conseiller de rappeler à l'extérieur voici nos métiers voici nos besoins c'est aussi à un moment donné on a toujours reproché au système éducatif comme l'a dit plus d'une fois le président de former des gens aptes au chômage mais jusqu'à présent posez donc la question aux enseignants en quelque niveau que ce soit mais quels sont vos besoins véritables de formation c'est vrai avec ça on aura au moins sur des parties qui seront bien servées avec le référentiel de métier le parcours de formation ça veut dire aussi que tout au long d'une carrière il va falloir également faire évoluer son niveau de formation ça permet véritablement cette action et c'est en ce sens que je comprends votre demande par rapport à l'extérieur qu'on ait connaissance également des besoins de qualification au sein même des structures publiques vous avez rappelé il y a la chambre des métiers qui définit donc les besoins de compétences qu'ils ont vous avez adopté dernièrement la possibilité de reconnaître nos formations professionnelles ça s'est dévolu aujourd'hui au CFPA mais il n'y a pas que le CFPA d'autres centres peuvent se mettre en place mais au moins ils sauront quoi sur quel métier former et dans quelles conditions quelles sont les exigences je dirais de qualification lorsqu'on aura défini parce que pour définir la reconnaissance d'un titre ou diplôme reconnu par le ministre concerné en France il faut lui donner le programme voilà en quoi consiste cette formation et c'est à partir de là qu'on lui demande la reconnaissance de ce titre ou diplôme ça veut dire aussi que quelque part ceux qui voudront enclencher des formations mettre en place des formations ils savent dans quel domaine ils doivent porter leur attention en termes de formation dans le texte qui vous est présenté il n'y a pas de liaison directe avec l'extérieur je le reconnais mais tout se tient tout se tient c'est pour créer en interne à l'administration je suppose que dans la foulée ça va suivre au niveau des communes de toute façon les communes travaillent déjà avec le CNFPT mais on requiert leur compétence d'analyse parce qu'ils ont une longue pratique derrière voilà madame la présidente pour essayer de faire simple oui Teiki merci donc ce que je comprends monsieur le ministre c'est que par rapport à la compatibilité avec l'extérieur ça sera un petit peu au cas par cas selon les métiers qui seront référencés c'est un peu ce que je comprends c'est à dire que selon après l'organisme formateur et surtout selon le programme de formation qui sera utilisé pour dispenser la formation on s'adaptera au passerelle possible pour s'assurer qu'il y ait des compatibilités avec l'extérieur c'est bien ça d'accord alors dans votre première réponse je comprends aussi que c'est plutôt le CFPA qui est l'organisme vers lequel on va se tourner pour donner les formations ça sera le CNFPT ici aussi en Polynésie aussi chez nous d'accord donc si vous voulez ma question c'est il y a déjà des référentiels notamment à la chambre et ils sont ils sont aussi porteurs finalement de ce rôle de former alors bien sûr ils ne sont pas pour former les agents de notre administration mais cependant ils ont un référentiel donc je m'interroge aussi sur la compatibilité entre le référentiel que l'administration pourrait développer pour les agents fonctionnaires et le référentiel qui existe déjà pour les agents non fonctionnaires parce que là aussi c'est quand même intéressant de permettre des passerelles entre le monde du secteur privé et le monde de l'administration voilà donc ça c'est une première interrogation et ensuite monsieur le ministre étant moi-même fonctionnaire à la base en position de détachement pour fonction élective c'est sincèrement extrêmement compliqué voire même délicat de prétendre à une formation continue au sein de l'administration donc le référentiel si derrière il n'y a pas véritablement une vraie gestion des ressources humaines de l'administration on va on va peut-être passer à côté du coche parce qu'il y a je crois beaucoup de monde dans nos administrations qui sont demandeurs de formation mais qui ne formulent pas la demande soit de crainte d'être ensuite pointé du doigt ou de toute façon sachant que aujourd'hui l'attribution des formations c'est vraiment au cas par cas donc voilà ce texte bien sûr a-t-il de la compatibilité avec le référentiel de la chambre et derrière dites-nous en peut-être un petit peu plus si vous avez déjà des éléments par rapport à son application au niveau de la gestion du personnel de l'administration Y a-t-il d'autres intervenants ? Non ? Pas très grave ? Monsieur le ministre Je ne sais même pas que j'anticipe déjà non alors de ce que vous avez dit ce n'est pas dédié uniquement au CNFPT disons que le CNFPT a cette expérience du référentiel des métiers de structure publique je vous rappelle que le CNFPT a compétence sur les fonctionnaires territoriaux ce qu'on appelle convainement les communes en France d'accord ? Nous avons ici dans notre organisation dans nos compétences des métiers que le CNFPT ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas tous les niveaux de compétences mais dont on pourrait se rapprocher de leur expérience vous voyez ? Je prends un système très simple jusqu'à présent on ne savait pas comment traiter la formation des agents du SAS de la sécurité on a des agents dans la structure communale il y a bien la police communale le CNFPT a mis des formations nous avons d'autres compétences ici les agents de la santé dont on ne verrait pas dans une commune cette compétence directement je ne sais pas des agents soignants de la santé il y a forcément des divergences mais ils ont cette expérience ils ont cette expérience il faut définir ensemble c'est vrai qu'en France également ils peuvent s'occuper de la fonction publique hospitalière quelque peu les retombées dans l'histoire donc ce n'est pas uniquement dédié au CNFPT mais c'est le socle bien entendu une fois que le référentiel des métiers a été élaboré la volonté qu'on a c'est de puiser chez nos capacités de formation c'est-à-dire chez nos formateurs quoi il y a cherché ailleurs lorsqu'on fait de la formation en droit vous savez bien pour former aux droits administratifs sous deux noms de compétences on passe d'abord par le stade du droit en général on a des formateurs reconnus il y a les profs de l'université on a même des formations qui sont données donc on puiserait également mais de là à faire des liaisons mais ce qui est important c'est qu'on connaîtra exactement les besoins de nos capacités de formation mais ensuite est-ce que la chambre de commerce peut répondre c'est ça on passera à la deuxième étape c'est pas uniquement à l'adresse de l'administration c'est l'agrément qui serait donné aux structures de formation pour quel type de formation pour quel type de programme aujourd'hui on a bien un fonds paritaire qui est chargé d'organiser la formation professionnelle continue des salariés mais là-dessus moi j'ai demandé à vérifier la situation quel type de formation dans quel domaine et de plus en plus ça arrive à une situation d'agrément des organismes de formation parce que sinon on trouve de taux alors il y a un travail de fond en ce qui concerne la situation de formation des agents qu'on ne consitre pas ma responsabilité en tant que ministre de la fonction publique c'est de prévoir la capacité opérationnelle des agents publics à répondre à une obligation que vous auriez mis en place à des dispositifs réglementaires si l'agent souhaite se former de lui-même mon dieu s'il veut apprendre à parler le mandarin ou notre langue je ne l'empêcherai pas il y a des cours du soir de là à ce que je participe à la prise en charge je ne sais pas sauf à définir que le mandarin est quelque chose d'important notamment si dans le secteur du tourisme on a un cadre de formation aujourd'hui il est vrai qu'il a été mis en sommet il fut un temps il fut un temps où on faisait partir de nos agents dans les plus hautes écoles nationales de cette administration il fut un temps où ça a été le cas il fallait partir un an deux ans des fois il y a eu une vague comme ça et puis ça s'est arrêté les derniers dispositifs qui perdurent encore c'était la formation de nos agents des impôts du CDE qui allaient à la formation du trésor mais effectivement il faut qu'on reprenne ces dispositifs mais il faut aussi définir nos véritables besoins où ça ça nous évitera à terme de faire venir des détachés c'est ça et puis on maintenant on a assez de jeunes diplômés qui sont tout à fait capables de suivre les formations même données par les écoles nationales de telle ou telle compétence c'est ça l'objectif c'est effectivement d'arriver là mais bien entendu que tout le processus de la formation de la formation continue des agents devrait évoluer en tenant compte maintenant avec ça et non plus qu'on me dise je dois envoyer un tel en formation là-bas mais au retour l'exemple est connu combien d'ingénieurs agronomes avons-nous qui se retrouvent plus dans leur domaine de compétence c'est le pays qui rassemble le plus d'ingénieurs agronomes ils sont partout sauf là où ils devraient être et le ministre continue à me demander ils m'en font encore ils m'en font encore je dis ben attendez ils sont bien quelque part on le sait ça à un moment donné qu'est-ce qu'on fait il faut aussi savoir ce qu'on veut définir l'office de métier et nos références voilà il y aura une suite sur comment traiter la formation et comment donner ce droit à la formation mais qu'on s'y trompe pas c'est pas aux agents de venir exiger et dire moi je veux me former à ça non on a d'abord nos besoins à traiter il faut que ce soit très clair parce que le coup d'aller faire un coup de formation pendant trois mois et on revient ça aussi je connais non non il faut que ce soit sur la demande de l'administration donc il y a un parcours de formation qui sera mis en place merci merci monsieur le ministre donc est-ce que je peux conclure que le référentiel que vous suggérez nous serait accessible d'une part et que d'autre part il n'aurait pas été rédigé en concertation avec la chambre des métiers voilà premier point et deuxième point bien sûr qu'il faut pallier d'abord aux besoins du pays en termes de formation de ces agents de l'administration vous savez je prends un exemple en ayant une pensée souvenir en regardant mes collègues des australes notre pays il est vaste on a des archipels on a des antennes des subdivisions de certains services dans tous les archipels parfois même dans plusieurs îles d'un même archipel et les textes disent voilà pour être chef de subdit à l'équipement aux australes il faut être de catégorie A la réalité c'est que ce ne sont pas des agents de catégorie A qui finissent par assumer la charge et ils n'ont pas la formation donc ils se retrouvent avec une pression importante qu'ils acceptent qu'ils assument parce que souvent ce sont des enfants des îles de ces archipels et qui relèvent le défi seulement ne pas avoir la formation pour assumer ces charges c'est subir des pressions difficiles que l'on gère pendant les 8 heures de travail mais souvent qui nous mine jusque dans les familles donc la formation là pour moi c'est un réel besoin et ces personnes là quand ils la demandent on n'entend pas souvent leur demande et on y accède pas souvent non plus voilà donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que il faut savoir répondre aux besoins de formation et voilà permettez-moi de prendre un autre exemple que du sempiternel ingénieur agronome qui se retrouve ailleurs que dans les champs je répète ne me mettez pas la chambre des métiers il s'agit du référentiel des métiers de l'administration avec des postes à compétences mais que dépasserait l'exil des niveaux parce qu'on va définir là si demain on définit qu'il faut effectivement des ouvriers qualifiés dans nos compétences administratives notamment au sein de la DEC avec des structures là effectivement électricien et tout hop la définition à la chambre des métiers mais oui je suis certain de la position ça fait normal en ce qui concerne la formation des agents oui je connais tout le dilemme je sais bien il arrive même moi moi-même j'avais proposé à quelqu'un d'aller en formation il n'a pas accepté mais il n'a pas voulu il m'a dit qu'il se formait à l'Assemblée d'ailleurs il est dédié à votre groupe monsieur le ministre il a réussi le concours on va passer à la délibération je demande au rapporteur de donner l'étude de la délibération article 1 article 1 dans le cadre de la réalisation du référentiel des métiers et des compétences de l'administration de la Polynésie française il est créé une commission des métiers et des compétences dans l'organisation et les règles de fonctionnement sont fixées par la présente délibération merci la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote qui est pour à l'unanimité et qui à l'unanimité adopté à l'unanimité l'article 1 est adopté article 2 article 2 section 1 composition cette commission est composée comme suit le ministre en charge de la fonction publique ou son représentant président l'inspecteur général de l'administration ou son représentant le secrétaire général du gouvernement ou son représentant deux responsables d'entités administratives services ou établissements publics administratifs désignés par le ministre en charge de la fonction publique eu égard au domaine ou à la famille professionnelle considérée cinq représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires désignées par le ministre en charge de la fonction publique eu égard au domaine ou à la famille professionnelle considérée en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales deux personnalités qualifiées désignées par le ministre en charge de la fonction publique eu égard au domaine ou à la famille professionnelle considérée ainsi que le chef du projet du référentiel des métiers et des compétences assistent aux séances de la commission et participent au débat sans prendre part au vote la discussion est ouverte pas d'intervention passe au vote même vote même vote article 2 adopté article 3 section 2 attribution article 3 les fiches métiers sont élaborées par des groupes de travail composés d'argent exerçant les métiers considérés et sont finalisés par la commission des métiers et des compétences après consultation du conseil supérieur de la fonction publique un arrêté en conseil des ministres valide les fiches métiers et les itinéraires de formation par famille et domaines professionnels merci la discussion est ouverte pas d'intervention passe au vote même vote même vote adopté article 3 adopté article 4 article 4 la commission des métiers et des compétences est saisie obligatoirement sur toute question relevant de sa compétence notamment la délimitation des domaines professionnels la composition des familles professionnelles la structure de la fiche métier le lexique inhérent au référentiel des métiers et des compétences le contenu de chacune des fiches métiers le contenu des itinéraires de formation merci la discussion est ouverte pas d'intervention passe au vote même vote article 4 adopté article 5 section 3 fonctionnement article 5 les membres de la commission des métiers et des compétences sont convoqués par son président au moins 8 jours avant la date de séance maroudou la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote l'article 5 est adopté article 6 article 6 les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés en cas de partage égal des voix le président dispose d'une voix prépondérante merci la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote adopté l'article 6 est adopté article 7 article 7 la commission des métiers et des compétences délibère valablement si au moins 6 membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de deux jours aux membres de la commission qui délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés merci la discussion est ouverte pas d'intervention passe au vote même vote l'article 7 est adopté article 8 article 8 un agent de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française assure le secrétariat de la commission la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote l'article 8 est adopté article 9 article 9 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote article 9 adopté nous passons au vote de l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté merci nous allons attaquer maintenant le dernier rapport de la journée le rapport numéro 2 2012 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifié relatif aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet il s'agit d'un texte qui complète un peu nos conditions de recrutement à l'extérieur notamment ce qu'on appelle les ANT qui ont fait venir entre guillemets les expatriés c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit véritablement prendre en charge surtout quand ils viennent pour des périodes courtes est-ce qu'on prend en charge un déménagement la famille ainsi de suite le logement aujourd'hui le texte n'a pas précisé sur la période si elle est courte s'il y a une obligation de prendre en charge donc dans l'absence du texte ils réclament la prise en charge et ils l'obtiennent on pense qu'il faut quand même revoir le dispositif surtout si on vient sur une période courte c'est ça c'est pas il n'y a pas de révolution à la matière on m'avait fait dire en plus ça fera des économies mais c'est surtout pour clarifier les choses ce serait inconsistant de dire qu'il y aurait une telle prise en charge pour une période très courte je demande au rapporteur de présenter son rapport par lettre numéro 701 de 7011 PR le 17 novembre 2011 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française premier point présentation générale du projet la délibération numéro 2004-15 APF précité constitue le statut de droit public des agents non titulaires de l'administration personnel recruté à durée déterminée dans des cas limitativement énumérés ce texte prévoit la prise en charge des frais de déplacement des agents non titulaires lorsqu'ils sont recrutés à l'extérieur de la Polynésie française et qu'ils ont leur résidence principale en dehors de la Polynésie française dans le cadre de la rationalisation des dépenses de personnel il convient d'apporter des modifications à cette délibération en effet le texte prévoit à ce jour qu'autre une indemnité visant à couvrir les frais de transport du domicile à l'aéroport d'embarquement et la prise en charge du billet d'avion l'agent non titulaire perçoit une indemnité visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels de son lieu de résidence principale à son lieu d'affectation et retour cette indemnité forfaitaire de changement de résidence est perçue quelle que soit la durée du recrutement vous pouvez voir ça en annexe au présent rapport lorsque la durée du recrutement est au moins égale à un an l'agent perçoit également une indemnité forfaitaire de logement quand il ne bénéficie pas d'un logement de fonction or l'indemnité forfaitaire de changement de résidence suppose que l'agent procède à un déménagement ce qui n'est pas le cas lorsque la durée du recrutement est inférieure à un an le présent projet de délibération prévoit ainsi l'octroi de l'indemnité forfaitaire de déménagement uniquement lorsque la durée initiale du recrutement est au moins égale à un an par ailleurs et à l'instar des dispositions relatives aux fonctionnaires d'État détachés auprès de la Polynésie française il convient de prévoir le remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité de déménagement lorsque l'agent non titulaire rompt le contrat à son initiative avant la fin de la durée initiale du contrat toutefois lorsqu'un retour à la résidence habituelle est reconnu indispensable par un des médecins figurant sur la liste des médecins agréés établis par l'administration de la Polynésie française en raison de l'état de santé de l'agent ou de l'un des membres de sa famille qui l'accompagne le remboursement des frais de transport n'est pas exigible et l'indemnité reste due deuxième point impact financier de la mesure A au niveau du pays selon les informations communiquées par le ministère de l'économie des finances du travail et de l'emploi l'indemnité forfaitaire de changement de résidence a bénéficié en 2010 et 2011 à 59 agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française pour les besoins de l'administration du pays le montant total des indemnités ainsi versées est de 28 397 500 francs en 2010 et de 11 327 500 francs en 2011 il est précisé que sur les 59 agents bénéficiaires de ce dispositif en 2010 et 2011 26 ont été recrutés pour une durée égale ou supérieure à un an 33 l'ont été pour une durée inférieure à un an 34 étaient sans conjoint ni enfant 12 étaient accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants 8 étaient accompagnés uniquement de leurs conjoints 5 étaient accompagnés uniquement de leurs enfants 58 étaient en provenance de France et un agent était en provenance de Wallis et Futuna 18 ont été affectés aux îles sous le vent 18 également aux marquises 17 aux îles du vent 3 dans les toits à ton et 3 dans les aux soeurs il est à noter que sur les 34 agents venus sans conjoint ni enfant 20 ont été recrutés pour une durée inférieure à un an sur les 12 agents accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants, 6 ont été recrutés pour une durée inférieure à un an. Sur les 8 agents accompagnés uniquement de leurs conjoints, 4 ont été recrutés pour une durée inférieure à un an. Sur les 5 agents accompagnés uniquement de leurs enfants, 3 ont été recrutés pour une durée inférieure à un an. Selon le ministère de l'Économie, des Finances, du Travail et de l'Emploi, si la mesure prévue dans le présent projet de délibération avait été appliquée, le pays aurait réalisé une économie de 7 252 500 francs en 2010 et 2 782 500 francs en 2011. Point B. Au niveau du Centre hospitalier de la Polynésie française, le CHPF, il convient de préciser que le CHPF est le principal organisme public concerné par le présent dispositif d'indemnisation des agents non titulaires recrutés à l'extérieur de la Polynésie française. Selon les informations communiquées par l'établissement en 2011, le dispositif a bénéficié à 80 agents, dont près de 78 % de médecins remplaçants, les autres catégories de personnel étant des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, manipulateurs en radiologie, une infirmière de bloc opératoire, IBOD, et une puéricultrice, PUR. En termes de coûts, le coût des indemnités liées au déménagement des agents concernés s'est élevé pour les 11 premiers mois de l'année à 28,333 500 francs. Là, c'est l'année 2011. Celui des indemnités liées aux frais de logement de ces agents s'est élevé, quant à lui, à 18,102 360 francs. Le montant total des indemnités ainsi versées s'élève donc à 46,435,860 francs. L'économie attendue au niveau du CHPF avec l'adoption par notre Assemblée du prison-projet est de 27 millions de francs. Il est enfin précisé que ce projet de délibération a obtenu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance du 25 octobre 2011. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous propose aux chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer ? Merci, Mme la Présidente. Bonjour, M. le ministre. En première remarque, je tiens à remercier les services du ministère pour avoir apporté les compléments d'information, parce qu'on avait posé des questions aux commissions pour nous informer combien d'agents étaient bénéficiaires de ces frais. Et puis, on avait demandé un peu un chiffre. Bon, je vois que dans le rapport d'aujourd'hui, il y a un peu... Enfin, il y a les chiffres qui sont montrés. En parallèle à ça, Mme la Présidente, M. le ministre, il y a quand même des questions qui nous interpellent beaucoup, enfin, à la date d'aujourd'hui, par rapport au rapport que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. On parle de la crise qu'il y a entre la CPS et les médecins, parce qu'apparemment, c'est tout ce qui est secteur santé, la plupart sont concernés par ce rapport-là. Quand on parle de tous les agents concernant la santé, on parle bien des médecins et autres. Or, aujourd'hui, il y a une sacrée polémique qui enfle concernant justement ces conventions qui lient le pays, enfin, à travers la CPS, ainsi que les médecins. Je ne vais pas vous relire ici toutes les déclarations que l'on lit presque tous les jours aujourd'hui depuis une semaine à travers le CA de la CPS, concernant justement les professionnels du secteur de santé. Parallèle à ça, je pense que tout est lié. Parallèle à ça, M. le ministre, il y a le problème de nos Capétiens aussi. Je lis encore ce matin qu'ils sont contraints, enfin, six d'entre eux, sont contraints à partir en métropole. Alors, on s'est amusé à appeler dans les services concernés pour savoir si le transport de nos enfants était pris en charge, parce que je savais qu'on allait étudier le cas de cela aujourd'hui. Alors, je suis complètement, enfin, à la seconde où je parle, je pense qu'il y a une inégalité dans ce pays. En commission, on m'a dit, c'est vrai que c'est une nécessité, c'est ce qu'on m'a dit. Je serais carrément d'accord avec le président du CA de la CPS pour leur dire, « Ben, s'ils ne veulent pas venir chez nous, ben, on va aller chercher ailleurs. » Non, enfin, et à l'heure, en plus, où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, je suis un peu, je suis très partagé, M. le ministre, aujourd'hui, parce qu'on a quand même différents cas, mais réels, mais là où je suis vraiment attristé, c'est bien le cas de nos enfants polynésiens qui sont contraints à repartir, faire valider leur diplôme en métropole, mais là, le pays, aucune réaction. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Comme je dis, ça n'a peut-être rien à voir avec le rapport, mais il y a quand même des ressemblances. On va aller me demander de voter ça, et pour nos propres enfants, nos propres enfants, aucune réponse. C'est choquant quand même, M. le ministre. En tout cas, même avec les chiffres affichés aujourd'hui, je ne changerai pas ma position. À l'heure où le pays se serre la ceinture, et on demande à tout le monde de faire des efforts, en plus, ce matin, on a évoqué brièvement le cas du FIP pour le financement de nos communes. Bon, M. le vice-président, comme à l'accoutumée, a fait une démonstration, mais alors, digne des super techniciens parisiens, aussi comme on vient de nous expliquer ici, en polinizé, vous savez, ce sont des collectivités de l'État. Enfin, bref, on ne va pas réécrire l'histoire, mais cet après-midi, je suis très, très, très partagé, Mme la présidente. Je ne sais pas quel est l'avis de mes autres collègues assemblées, mais il faut prendre en compte quand même toute la réalité du terrain aujourd'hui. Je préfère encore, à la rigueur, qu'on me dise qu'on va aller prendre en charge le billet de transport, les frais de déplacement de nos enfants qui sont obligés de repartir, faire valider leur capesse, que d'aller prendre en charge le déplacement de Mme Tartompion et le fils et la fille de M. Tartompion. Enfin, vous comprenez, de gauche pas, quoi. Voilà, et puis, Mme la présidente, mon intervention, cet après-midi, nous en déplaise à M. le ministre. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la présidente. Je n'avais pas bien compris la question. Bon, je comprends que Mme la représentante fait l'état de son sentiment du constat qu'elle a. Je rappelle que, vous savez bien, le problème avec les Capétiens, le ministre en charge de l'éducation a porté plus d'une fois l'affaire devant la juridiction, quand même. Mais au final, ensuite, l'État a ses propres compétences et de temps en temps nous le rappelle et comme il faut, allons jusqu'à découvrir une vision différente entre le vice-rélecteur et le haut-commissaire. C'est vous dire, le sujet. Bon, il est traité de Paris. Alors, je comprends bien toutes ces difficultés, au niveau de la CPS également, mais ce qui vous est proposé là, c'est justement de restreindre ce droit de la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'était ouvert. C'est au contraire de mettre de l'ordre. Lorsque quelqu'un vient pour un séjour qui est court, à moins d'un an, il n'a pas de droit. Vous ferez déménagement. Jusqu'à présent, c'était le cas. Si vous n'adoptez pas cette délibération, il y en a qui vont continuer à en bénéficier. Il y en avait même qui arrivaient pour un an et puis subitement, avant le terme de l'année, qui repartaient, en prétextant, en ayant des situations pas prévues, eh bien, ils pouvaient bénéficier. Des frais de déménagement. On s'est dit non. La notion de déménagement, c'est un minimum, on passe au moins une année. Au moins une année. C'est pour ça que j'ai souhaité remettre de l'ordre là-dedans. Parce que beaucoup profitaient du système. On a dit stop. Avec ça, je ne veux pas me faire des amis. Il y en a qui, demain, vont vous critiquer, et me critiquer. En disant, pourquoi il a modifié notre prise en charge, on était bien comme ça, on vient pour six mois, on a droit au versement des frais de déménagement. Maintenant, c'est terminé. C'est ça qui vous est proposé. J'essaie de remettre de l'ordre un peu dans toutes les situations que nous découvrons. Pour autant, si l'Assemblée, la Commission permanente ne voudrait pas adopter, c'est qu'on continue avec le système actuel. Dans certains, on a tout à fait compris comment on tire les bénéfices de tout ça. C'est aussi un message à l'adresse de ceux dont on va chercher. Qu'on leur dit, attention, si vous venez pour telle période, vous n'avez pas droit à ça. Il faut que ce soit clair dès le début. C'est ce qui vous est proposé. ça va dans le sens de faire des économies, mais quelle est la capacité de nos administrations, de nos services en charge de la gestion des personnels dans les différents services administratifs ? On a le PEL, après on a le service du personnel de l'hôpital, le service du personnel de la direction de la santé, celui de l'équipement. Quand on sait la difficulté que l'on a à organiser la continuité de la présence des médecins, des infirmiers dans les archipels, qu'on entend dire que c'est lié à des difficultés de trouver ou pire encore, à des non-anticipations pour garantir cette continuité du service, et là encore, une pensée pour les îles, on dit que c'est peut-être utile de temps en temps d'avoir des personnes qui se rendent disponibles au moins pour une année. Mais ma question, M. le ministre, c'est quels sont les moyens que l'on met en œuvre aujourd'hui que vous engagez ces réformes, vous aviez fait une présentation dans le volet vous concernant pour le plan de redressement qui était empreinte vraiment de volonté de changer. Et avons-nous aujourd'hui une nouvelle attitude dans ces services qui gèrent les personnels qui nous permettent d'aller vers l'objectif que vous nous présentez, c'est-à-dire celui de réduire la nécessité de faire appel à des expats et donc d'augmenter les formations dont on vient de parler tantôt pour aller vers un objectif alors partagé par tous qui s'appelle l'océanisation des cadres. Où est-ce qu'on en est ? Parce qu'en fait, faire des économies sans avoir la vision de cette océanisation des cadres à terme en injectant dans le quotidien de nos services administratifs à travers les services en charge de ressources humaines cette attitude qu'il faut avoir. Eh bien, voilà, c'est quelque part aussi adresser un message à ces expatriés qui veulent bien venir pour un an en Polynésie française parce qu'il y a des avantages, que ces avantages n'existeront plus et se fermer leurs portes. Et à ce moment-là, on n'a pas formé, on n'a pas de cadre Polynésien et les expats ne veulent plus venir. C'est quoi la recette ? Quel avantage en tire de cette économie ? C'est cette vision, moi, que je vous demande si on peut avoir quelques éléments cet après-midi. Mme la Présidente. Mme la Présidente, dans le prolongement de ce que Tegui vient de dire, M. le ministre, je vais vous soutenir à 300%. Si vous mettez un amendement, on annule tous ces avantages-là. la question que je viens à poser dans le prolongement de ce qui a été dit par Tegui, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si dans le comment dirais-je tout, dans le dans le contingent d'étudiants que nous avons, que ce soit en médecine ou n'importe quel métier au niveau des cadres, nos étudiants potentiels qui peuvent revenir dans ce pays, est-ce qu'aujourd'hui en allant prospecter et ça je suis presque sûr que nos étudiants polynésiens nous pouvons avoir les cadres qu'il faut ou encore dans la médecine peut-être pas encore cette année, peut-être pas encore mais si nous mettons, si nous faisons un recensement de tous nos étudiants potentiellement qui peuvent revenir et occuper ces métiers-là et puis mettre peut-être un calendrier et prévenir que dorénavant dans 3 ou 4 ans quand nos enfants reviendront et pourront prétendre à occuper ces postes-là il n'y aura plus ces avantages-là parce que c'est un peu facile encore là c'est ce qu'on voit là c'est les frais de déménagement qu'on paye vous croyez que si on annulait chiche je vais te dire monsieur le ministre on va annuler les frais de déplacement on ne paye plus tu crois il n'y aura plus aucun pour pas qu'il va aller frapper à la porte occidental si il y a d'autres avantages lorsqu'ils viendront dans le pays il n'y a pas que ceci je vous demande monsieur le ministre de tout annuler nous voulons faire de l'économie ben allons-y là je te soutiendrai il faut tout annuler en commission je me rappelle toujours de la commission c'est comme si ça datait d'hier je sais exactement qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce qui a été dit en tout cas moi ma position n'a pas bougé d'autant jusqu'à aujourd'hui moi je serais à dire ça sera ça sera annulons annulons on va demander des efforts à tout le monde à l'alent il n'y a pas des efforts ça fait quoi ce sera de sacrés efforts ben oui oui c'est pas petit ça fait combien ah oui j'aurais vraiment fini ma maison et ceux qui attendent encore voilà ce que je voulais dire monsieur le ministre merci ça fait beaucoup d'interventions monsieur le ministre mais ils sont quelque peu justifiés je vais commencer à réfléchir pour que nos enfants du pays restent ici chez nous et occuper ces postes là est-ce qu'il n'est parce que là quand on fait venir ceux de France par exemple qui viennent ici avec tous les avantages qu'ils ont ça a coûté cher et c'est là en fait quand je vois tout ça bon il y a la question de compétence aussi ça aussi il ne faut pas oublier que tous ceux qui viennent avec ce sont quand même des gens qui sont compétents dans leur métier mais je crois qu'il est temps que nos enfants d'ici soient formés à justement apprendre la relève de tout cela mais est-ce que ce n'est pas également une question de compétence entre le pays et l'État est-ce que nous avons le droit à nous de tout changer d'arrêter tout ce système ou alors on est obligé de continuer à faire à subir tout ce système que nous avons jusqu'aujourd'hui par exemple quand on prend l'enseignement de second degré on est obligé de passer par l'État par le vice-rectorat c'est le vice-recteur qui décide en fait on est toujours là dans des problèmes qu'on n'arrive pas à nous ressortir encore qu'est-ce qui nous désunit alors 27 millions d'économies c'est bien ça j'ai essayé de retrouver peut-être que j'ai pas été suffisamment dans le temps mais j'ai essayé de retrouver le nombre d'agents qui sont directement concernés pour atteindre cette économie et oser la question d'avoir la répartition géographique de ces agents entre les îles du vent et les autres archipels voilà si on a des éléments ça peut peut-être nous aider à comprendre mais aussi puisque vous parliez d'une cible qui est celle des contrats d'un an c'est dans quel secteur ces contrats est-ce que c'est majoritairement dans le secteur de la santé voilà puisque dans le secteur de la santé on a à peu près une centaine de Polynésiens qui sont dans le cursus médecine il faut espérer que d'ici dix ans nous soyons voilà avec des tentés Polynésiens les médecins dix ans comment on fait d'ici dix ans qu'est-ce qu'on fait d'ici dix ans et vous savez pour avoir eu l'occasion de travailler avec des expatriés ils tirent vers le haut tirent la fonction publique vers le haut parce que ils ouvrent le regard des agents du territoire à ce qui se fait ailleurs c'est leur expérience voilà ils l'amènent avec eux quand ils viennent après il y a des fonctionnaires locaux qui s'intéressent à eux ou qui se ferment à eux c'est un choix mais je me suis toujours demandé pourquoi un expatrié avait autant d'avantages et quasiment aucune obligation alors que il a cette expérience est-ce qu'on peut pas imaginer et là je vais sur un terrain que je ne maîtrise absolument pas mais j'y vais que ces expatriés aient des obligations de transmission de compétences est-ce que les conventions que l'on passe avec leurs organismes de tutelle voire avec eux personnellement ne pourraient pas inclure un travail en relation directe avec nos agents de nos administrations afin qu'ils apprennent d'eux je me dis plutôt que d'aller vers un risque de ne pas permettre la continuité du service de qualité prenons peut-être le risque d'augmenter les chances de transmettre le savoir mais à nos jeunes à nos agents parce que l'objectif quelque part c'est de tirer vers le haut M. le ministre on est en pleine philosophie je comprends bien ce que vous dites pour assurer mais Maheron il y a des compétences que ne nous maîtrisons pas encore on thème de droit je parle bien de compétences juridiques par exemple la définition d'un cadre du statut du médecin faut-il aller chercher ceux dont la formation est allée jusqu'à 10 ans au niveau de spécialiste pour faire venir ici vous savez bien la polémique il y a des médecins avec des niveaux de formation différents mais qui officient de par le monde ça nous échappe c'est un point de vue ensuite pour savoir ce dispositif est très utilisé au niveau des structures médicales il faut dire aussi que les nôtres à un moment donné on avait même nos agents qui ne voulaient pas aller dans les îles certains bon aussi ça me choque quand je débatte dans une ligne je vois une infirmière je me dis mais comment se fait-il que les nôtres ne veulent pas c'est ça aussi mais il y a un temps pour tout avec cette situation difficile et de gris je crois que les polynésiens acceptent de plus en plus parce qu'il y va aussi c'est logique il y a un temps pour tout ce qui concerne la compétence de formation le cadre venant de France qui tire les agents vers le haut oui mais avant même qu'ils puissent officier ici se renseigner auprès de l'agent local pour savoir quel est l'état du droit de sa compétence ici c'est vrai aussi je la connais parce qu'il a beau venir avec ses références françaises il est complètement paumé parce qu'on n'a pas les mêmes cadres de droit aussi il y a un échange permanent qui doit se faire effectivement l'agent polynésien doit capter toutes ses compétences on n'a même pas besoin de l'écrire dans un texte on n'a pas besoin comment je vais aller vérifier qu'il a bien transmis le savoir dites moi comment je vais aller faire si je demande son renouvellement au titre de la première année il devait avoir pour obligation de transfert son savoir et sa compétence comment je vais vérifier ça c'est aussi à nos agents pourquoi j'ai commencé dans l'administration j'avais un chef je me suis dit ce qui s'est fait je saurais le faire un jour voilà alors au moins pour les ministres on n'a pas besoin d'aller chercher là-bas y compris à l'assemblée d'ailleurs non mais je veux dire attention aux fausses idées comme ça on va le mettre dans un texte comment après appliquer après il y a tout un débat dessus non il y a véritablement une volonté c'est le message qu'il faut passer si vous venez donc en Polynésie parce qu'à un moment donné on a une carence ponctuelle à gérer à ce niveau-là c'est effectivement pour qu'il y ait une transmission de savoir mais le savoir ne dure qu'un temps il dure qu'un temps il dure qu'un temps nos jeunes Polynésiens ils nous dépassent déjà nous tous aujourd'hui ils vont rentrer dans les structures publiques ils vont aller plus vite que nous cette administration a vécu sur la catégorie B et C pendant combien d'années du temps du gouverneur excusez-moi mais elle fonctionnait peut-être pas comme on l'a souhaité à l'époque mais elle fonctionnait ensuite on nous a mis une situation avec le statut d'autonomie il fallait s'appuyer sur qui ? sur nos agents on n'a pas fait venir en masse des fonctionnaires de l'Etat pour gérer la première mise en place du statut d'autonomie il fallait se reposer sur nos structures il faut remercier ces agents de catégorie inférieure qui ont pris le relais aujourd'hui on a une compétence des jeunes avec les niveaux de formation personnellement des fois j'ai du mal à comprendre des masters et en telle panoplie j'arrive plus à me repérer par l'ancien système de formation mais ils ont des niveaux de compétence c'est effrayant même pour nous je dis mais c'est quoi exactement le niveau de compétence ensuite ils feront leurs âmes mais rapidement ils ont une capacité d'adaptation qui nous dépasse moi je crois pas la prédominance occidentale s'il vient de manière ponctuelle et pointue bon un chirurgien c'est un chirurgien il y a un cursus à suivre mais dans tous les domaines mais à un moment donné on est tout à fait capable de prendre en charge cette compétence à la condition que les agents le veuillent ça ça passe pas là mais mettre dans un texte qu'il y a une transmission de savoir mon dieu vous allez me poser la question quels sont les critères comment on vérifie de quelle manière non il faut simplement l'obligation quand dans nos chefs de service vous avez demandé un expatrié pour faire venir pendant un an et deux ans préparer la suite au terme de sa venue pas de renouvellement vous savez comment ça se passe chef de service ne se réveille pas trop 6 mois avant la fin ah il faut que je le renouvelle parce que je ne suis pas plus préparé il n'y a pas la suite c'est ça aussi c'est aussi l'attitude de nos agents et de nos responsables dans les services moi je suis convaincu que effectivement on aura toujours ce relationnel bon c'est l'inverse que je voyais ce sont les nôtres qu'il faut envoyer dans les écoles nationales ceux-là les nôtres la douane envoie bien des agents qui recrutent ici formés en France pour revenir on a coupé ce lien il a existé à un moment donné il était faible mais on l'a coupé c'est celui-là qu'il faut reprendre c'est celui-là je suis sûr que dans ces conditions on aura moins besoin de l'extérieur parce que les nôtres seront fières de revenir en disant j'ai eu la formation qu'il faut et je vais m'y atteler voilà mais c'est ça la réalité dans chacun de nos domaines de compétences dans l'administration il y a forcément son tendance en France en école nationale il faut envoyer on a envoyé à un moment donné des cadres des impôts vous voyez en France ils se sont retrouvés ils sont avocats maintenant ils ont quitté la fonction publique lorsqu'on remonte dans le passé on avait un pôle d'excellence au niveau des polydésiens formation inspecteur du trésor allez voir maintenant il y en a combien qui restent à un moment donné le lien s'est coupé il faut le reprendre nos jeunes ils viennent dans l'administration au titre c'est pour ça ce référentiel de métier il y a une logique si à l'aboutissement après il faut envoyer 10-15 cadres dans les écoles nationales notamment que ce soit les impôts ou dans d'autres domaines mais il faudrait y aller ma volonté c'est pas de faire venir davantage de l'extérieur c'est d'ici de faire partir et pour qu'ils reviennent et avec le titre et la compétence pour exercer ces deux c'est ce que je souhaite mettre en oeuvre mais je peux vous le déclarer ici vous savez bien chaque ministre a sa vision des choses aussi lorsqu'il dit je veux tout de suite quelqu'un de compétent j'ai pas le temps d'attendre c'est un autre débat mais enfin je m'y attèlerai Madame Gallenand Merci Monsieur le ministre pour ces explications je vous prends un tourment concernant cette formation dans les écoles nationales est-ce qu'on donne aussi les mêmes moyens que ceux qu'on donne nos expatriés lorsqu'ils viennent ici je vais vous parler d'un domaine que je connais bien il s'agit de l'éducation lorsqu'on réussit le concours d'inspecteur de l'éducation nationale on n'a aucun moyen on n'a aucune aide je veux dire on doit se débrouiller pour aller en France faire nos études même si on a eu un salaire ici on n'a pas le même salaire qu'en France alors moi je me dis Monsieur le ministre je suis d'accord avec la proposition de notre collègue Lana Titouani lorsqu'elle dit il faut annuler les indemnités pour ses expatriés il faut peut-être donner des indemnités aux nôtres pour qu'ils aillent s'auto-former se former aux écoles nationales c'est un peu ça un peu l'injustice que je trouve dans ce type de texte et je me dis que bon heureusement pour vous que je ne vote pas ce texte mais je dis qu'il faut aussi donner des moyens à nos enfants en parler de ces professeurs la stagiaire qui doivent aller en France notre collègue se demandait si on payait leur voyage bon apparemment le haut commissaire à un moment devait payer leur transport mais c'est vrai que pour leur installation ils font comment moi je trouve qu'il y a deux poids deux mesures il faut peut-être aussi rendre justice aussi à nos enfants pour leur donner les moyens alors vous parlez aussi du fait que les cadres bon c'est notre collègue qui disait ça que les cadres que nous recevions les expatriés donc à un moment tire aussi vers le haut nos gens je ne suis pas tout à fait d'accord excuse-moi c'est en fonction des personnes je veux dire même nous ici on peut tirer aussi nos personnes vers le haut je veux dire tout dépend des personnalités bien monsieur le ministre moi j'aurais une proposition non je ne suis pas à votre place c'est sûr moi j'estime que maintenant puisqu'on doit tout contrôler on a envie de faire des économies il faut qu'on propose aussi des feuilles de route à ces personnes là à qui on accorde des indemnités il leur faut un droit de réussite quelque part pour notre pays il faut arrêter le fait de les faire venir comme ça et puis on se dit bon on ne peut pas trop contrôler moi je ne suis pas d'accord je crois que maintenant il faut accorder des feuilles de route à tous ceux qui signent des conventions avec nous voilà merci 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 Chantal de ne pas être d'accord avec moi et de proposer la même chose c'est à dire un peu plus d'obligation je prends acte tu n'es pas d'accord mais c'est la même chose d'accord à très haut monsieur le ministre il y a deux choses l'une c'est pas parce qu'on a une difficulté qui est portée par l'état qui échappe à notre compétence qu'on va en rétorsion prendre un autre dispositif non mais alors l'état va dire continuez comme ça c'est vous même qui ne voulez plus c'est nous qui allons demander à ces agents de venir quel est l'objectif non ne réalisez pas comme ça c'est parce que l'état nous colle ça parce que c'est la compétence de l'état je dis tout à l'heure alors nous par rétorsion on dit vous allez voir vos agents on ne va pas plus les prendre en charge je dis ben ils ne viendront plus mais qui est demandeur au départ c'est bien nous il ne faut pas se tromper de comment il ne faut pas se tromper soit on a la compétence à côté et on dit ben on va régler ça parce que ça on sait faire parce que quand il s'agit de nos agents qu'on envoie en formation on prend en charge on prend en charge vous voyez on prend en charge non c'est pas parce qu'il y a une situation difficile à la compétence de l'état et on dit vous allez voir par rétorsion on va faire ça on va faire ça sur notre propre demande mais ça ne tient pas à la cohérence il faut régler la question là où elle se trouve là où elle se trouve véritablement je ne dis pas que j'ai la solution aujourd'hui bientôt on aura à émettre nos avis là dessus il y a des gens qui vont certainement nous proposer comment ils vont résoudre ça un temps pour tout en ce qui concerne la feuille de route mais je suis d'accord ce que je me méfie c'est de mettre dans une obligation réglementaire dont on ne sera pas contrôlé et bien entendu je le disais tantôt parce que quand il y a la venue d'un agent de France ça la demande d'une structure d'un chef de service c'est là qu'il faut agir c'est là qu'il faut lui dire attention prépare ta structure pour que la relève se fasse c'est là c'est bien évidemment comme ça qu'il faut agir mais moi je je suis plutôt dans la définition d'envoyer les nôtres acquérir ces mêmes niveaux de formation parce qu'on en est tout à fait capable et on en a la compétence c'est cela c'est le flux inverse que je vais faire c'est ce d'ici qu'on envoie en formation un an dans telle école nationale pour revenir prendre les compétences voilà parce que ça existait par le passé et le lien était rompu voilà et avec le texte qui était passé avant le référentiel des métiers on va de plus en plus définir les niveaux de compétences nécessaires parce que sinon je m'excuse des fois on reçoit aussi des gens dont on se peut se poser où se trouve la question de la compétence on en connait tous parce que derrière des titres de compétences des fois qu'on gratte un peu on se dit tiens c'était pour quoi déjà non c'est ceux d'ici que je vais envoyer ils reviennent ils ont le titre la compétence et ils peuvent agir oui alors pour abonder dans le sens du ministre alors ma petite question un simple mot à quand alors ce que tu viens de vous proposer non mais c'est très intéressant c'est très intéressant enfin je parle quand même en connaissance de cause pour avoir envoyé il y a deux ans un agent du service de l'emploi pour être contrôleur on a bataillé dur parce que les règles ne nous permettaient pas on a obtenu quand même on a pu obtenir que le service payait au moins son billet aller-retour mais la maman là-bas là-bas au fin fond de l'hiver froid de Lyon et Bordeaux c'est Inch'Allah alors je pose la question monsieur le ministre quand il n'y a pas en 2013 quand même vous commencez dès maintenant vous imaginez tous nos jeunes c'est même plus les petits bacheliers qui viennent frapper à notre porte en tant qu'élus c'est un master un master de licence mais c'est effarant ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui c'est ça qui est effarant alors que quand on voit tous ceux qui défilent devant nous élus élus responsables qui occupe ces fonctions c'est ce qui fait mal aujourd'hui donc c'est la raison pour laquelle je vous demande à quand cette proposition monsieur le ministre merci j'aurais moi aussi une question à poser je vais aborder dans le sens de l'ANA vous rendez-vous compte d'un master qui fait de l'agriculture parce qu'il n'a pas le choix qu'est-ce qu'on fait je vous pose la même la même question quand alors à vous je crois qu'il y a deux manières de répondre à ces interrogations il faut reprendre le dispositif de protection de l'emploi local j'ai décidé de m'y remettre même la complexité des décisions du conseil d'état je vais y aller je ne sais pas si je vais aboutir ou encore on verra je vais le reprendre ensuite je disais tantôt lorsque je reconfigure mes services je demande quels sont les besoins de formation je le demande bien évidemment le cadre existe mais aujourd'hui on le faisait comme l'ANA l'a dit elle a bataillé pour faire partir quelqu'un si on laisse faire les choses comme ça chaque ministre en fonction de la volonté qu'il veut appuyer ou pas c'est pour ça que je voulais créer la structure de référentiel des métiers pour avoir une définition complète et dire nos agents se situent où qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils arrivent là là on aurait une vision d'ensemble de la formation sinon c'est au cas par cas ils peuvent être tout le travail très haut il va se battre si le ministre est courageux allons jusqu'à enfronter celui des finances c'est quoi le budget ça n'a pas été prévu pas comme ça on peut continuer comme ça de temps en temps on en voit quelques-uns les dernières vagues c'était pour former les agents du CDE on envoyait à l'école du trésor magnifique ce que j'ai découvert après avec ça il revient l'indemnité de 80 000 je dis j'ai compris j'ai compris ce qu'il y a derrière moi j'ai arrêté je dis ça c'est pas ce que j'attendais de niveau à la formation parce que c'était cloisonné chacun je me suis dit nous refaisons une définition de nos compétences et des besoins c'est pour ça que le texte auparavant vous l'avez vu à partir de là il faudra véritablement ensuite voter un budget de la formation professionnelle des agents aujourd'hui il existe bien ce budget pas si énorme que ça voilà et à chaque fois qu'il y a des demandes on va dépasser le budget attention et voilà pourquoi ? c'est le premier qui est arrivé au guichet il y avait droit ceux qui connaissaient bien la procédure ils peuvent aller très vite c'est ça le référentiel d'abord puis toutes les choses au plan bientôt quand je reviendrai peut-être devant vous encore pour vous demander le budget avec les types de formation qu'on devra mettre en place je ne peux pas avoir la prétention d'envoyer tout dans un agent d'un coup il y aura un roulement j'espère qu'à ce moment-là après débat bien entendu vous me soutiendrez dans cette demande budgétaire parce qu'il faut un véritable budget pour ça on consacre un budget de formation plus important à l'adresse du privé que de l'administration et on se plaint le privé se plaint de le manque de compétence réelle de nos agents et bien on dit maintenant au lieu de vous payer votre budget de formation pour l'extérieur à l'administration privée je préfère le laisser en intérieur pour mettre nos agents au niveau mais avec la chance qu'on a cet afflux nouveau de jeunes ils ont déjà une formation de base plus élevée que ce qu'on a connu dans nos administrations c'est pour ça que je disais tantôt ils sont c'est plus accessible pour eux parce qu'ils ont déjà un niveau de formation que nous n'avions pas nous à l'époque voilà ou alors pas dans les mêmes thèmes de définition mais je pense moi qu'il faut passer par la définition des métiers des références de métiers on a tout essayé madame la réalité le sait il y a eu la formation au niveau des personnels de la DAS c'est non social on est allé dans le sens mais il n'y a pas eu de vision globale générale c'est en fonction de la volonté du ministre c'est bien ça d'agir ça ne donne pas une cohésion générale je me suis dit peut-être pour organiser la cohésion c'est le texte que je vous ai présenté tantôt mais au terme de ça il faudra dégager les moyens je vais tout mettre en oeuvre pour y arriver sur mon nom on laisse le temps sinon c'est pas grave on a l'habitude maintenant ce que quelqu'un a commencé il va bien terminer et améliorer et vice versa d'ailleurs on va passer à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article 1er article 1er l'article 23 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 si visé est rédigé comme suit article 23 lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française et qu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française il bénéficie d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de passage de son domicile à l'aéroport d'embarquement et retour de la prise en charge des billets d'avion par voie aérienne en classe économique depuis l'aéroport d'embarquement de son pays d'origine jusqu'au lieu d'affectation et retour lorsqu'en outre la durée du contrat initial est égale ou supérieure à un an l'agent non titulaire bénéficie également d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels ou de son lieu de résidence principale à son lieu d'affectation et retour d'une indemnité forfaitaire de logement à condition de ne pas bénéficier d'un logement de fonction le montant de cette indemnité est fixe quel que soit le nombre de personnel qui compose la famille de l'agent non titulaire le montant et les modalités de versement des indemnités visées au présent article sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres merci la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote qui est pour à l'unanimité non alors qui est pour qui s'abstient 5 abstentions l'article 1er est adopté article 2 article 2 l'article 24 de la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 est rédigé comme suit article 24 lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française et qu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française les avantages visés à l'article 23 sont accordés aux membres de sa famille qui l'accompagnent ou qui le rejoignent dans un délai de 3 mois à compter de la date de prise de fonction lorsque la durée du contrat initial est au moins égale à un an dans un délai de 6 mois à compter de la date de prise de fonction lorsque la durée du contrat initial est supérieure à un an les membres de la famille s'entendent de l'époux l'épouse et les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale merci la discussion est ouverte à l'intervention passe au vote même vote l'article 2 est adopté article 3 il est inséré en article 24 bis à la délibération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004 sous-visé rédigé comme suit article 24 bis l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels du lieu de résidence principal au lieu d'affectation est versée en deux fractions la première fraction de l'indemnité est versée à l'arrivée de l'agent non titulaire l'autre à l'issue de son recrutement l'agent qui rompt le contrat durant la période d'essai ou qui démissionne de ses fonctions avant d'avoir accompli la durée de service prévu au contrat initial ne peut prétendre au versement de la deuxième fraction de l'indemnité visée à la linéa ci-dessus il est redevable envers le budget qui les a supportés les dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille toutefois lorsqu'un retour à la résidence habituelle est reconnu indispensable par un médecin figurant sur la liste des médecins agréés établis par l'administration de la Polynésie française en raison de l'état de santé de l'agent ou de l'un des membres de sa famille qui l'accompagne la deuxième fraction de l'indemnité reste due et le remboursement des frais de transport n'est pas exigé merci la discussion est ouverte pas d'intervention on passe au vote même vote l'article 3 est adopté article 4 article 4 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion est ouverte Onoutia oui merci madame la présidente une question monsieur le ministre je vous ai bien entendu monsieur le ministre par rapport à la nécessité de former nos agents d'administration ma question c'était est-ce que parallèlement on fait un toilettage des textes parce qu'on peut avoir des agents très formés mais si le système lui-même est très compliqué et vous en conviendrez bon on va avoir des agents formés et toujours et toujours des difficultés dans le traitement du dossier tellement c'est compliqué donc est-ce qu'on fait en même temps le toilettage des textes merci y a-t-il d'autres interventions Lana oui madame la présidente en fait je vais anticiper c'est un peu l'explication de vote en tout cas pour le groupe d'Aoui Rahoui Ratira plus je lis en détail ce qu'il y a écrit dans les articles plus ma chère de poule se durcit voilà non mais je suis quand même attristée de voir ça vous faites compte pour vous dire j'en ai cité quelques exemples depuis tout à l'heure on a parlé de nos étudiants de nos capétiens et de tout le reste moi en notre position là où je vais venir alors où ma chère et ma pauvre délue des îles me fait parler aujourd'hui par solidarité de tous nos services dans les îles je ne parle pas pour les autres je ne parle pas pour moi et le soulevant enfin pour ceux qui prennent le temps d'aller regarder ce qui se passe réellement dans les services dans les archipers je vais prendre tout simplement le cas du service de l'équipement où les agents chargés de nettoyer le bord de route sont arrivés au stade où c'est eux-mêmes qui payent l'essence pour remplir les débroussailleuses pour que au moins nos bord de route soient nettoyés par solidarité pour tous ceux-là n'en parlons pas dans les autres services où les papiers de toilette ou bien les rames de papier chacun est obligé des fois d'aller acheter eux-mêmes pour faire fonctionner les services c'est pour vous dire un peu monsieur le ministre moi c'est par solidarité envers toute cette administration-là que je m'abstiens sur ce texte-là en plus franchement vous êtes d'accord qu'elle est au fond de payer pour le conjoint les enfants encore pour les médecins ça va encore mais il faut payer pour toute la famille ah là 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 je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre la position du groupe enfin en tout cas majoritaire aujourd'hui merci pour expliquer le vote donc même si on a derrière cette intervention le vote sur l'ensemble de la libération monsieur le ministre nous ne serons jamais contre des objectifs qui vous animent de réduire la masse le coût de fonctionnement de nos administrations ça c'est sûr mais cet après-midi on ne peut pas être pour un risque dont nous n'avons pas eu les éléments qui nous garantissent qu'on ne le court pas plusieurs fois j'ai essayé de savoir si oui ou non avec une telle disposition on prenait le risque d'avoir ces personnes qui aujourd'hui viennent pour un an parce que les conditions sont celles-ci viendront-elles une fois que les conditions auront changé voilà donc la raison pour laquelle nous nous abstenons c'est parce que nous n'avons pas l'appréciation du risque que l'on prend avec ce texte M. le ministre merci je ne comprends plus ce qu'on est en train de faire j'ai bien entendu l'Anna mais ceci c'est le Tahouira qui a commencé à l'époque et moi je suis en train d'améliorer je diminue si vous me demandez de tout annuler donnez-moi proposez-moi un amendement et nous allons tout annuler et lorsque vous me demandez où est le médecin pour Réaté ben non ça n'a pas été annulé donc il y a ce problème que l'on rencontre avec les médecins et Téki d'autre part je ne sais plus si quand on m'a leur demandé de venir ils ne viendront plus moi je ne sais plus où on en est on nous demande d'annuler de tout supprimer et après ils ne viennent plus on me demande de ne plus assumer les charges pour toute la famille de l'agent expatrié mais si on n'a pas le choix il y a certains certains qui sont venus l'année dernière ils ont signé une convention pour un an et l'année n'était pas encore terminée ils sont rentrés ils ont demandé de de payer mais comme il n'y avait pas de précision et bien maintenant c'est ce que je fais je mets des précisions et donc il est précisé que s'ils rentrent avant un an tout ne sera pas remboursé et qui également disait que si on leur demande de venir peut-être qu'ils ne viendront plus et là il faudra dire à nos médecins de prendre garde de ne pas attendre la dernière minute pour aller chercher à l'extérieur et pourquoi on n'a pas préparé nos jeunes donc il y a également ça mais ce texte il n'y a que deux points soit on annule tout soit on garde tout et nous on dit on diminue mais s'ils viennent pour moins d'un an on ne prendra pas en charge les frais mais si c'est plus d'un an c'est nous qui sommes allés les chercher à l'extérieur et donc ce texte a été commencé à l'époque et moi je viens là juste pour améliorer le texte oui madame la présidente on ne va pas relancer le débat je compte bien ne pas du tout relancer le débat mais permettez-moi monsieur le ministre quand vous dites que c'est le Tahouera qui a initié nous sommes conscients de tout ce qui a été fait par nos prédécesseurs que ce soit Tahouera ou n'importe qui on est en 2012 peut-être on a initié des choses où le miel coulait à flot mais ces jours-ci nous sommes dans la crise nous demandant à nos propres agents de serrer la ceinture et ici c'est ce que je disais tantôt je ne m'inquiète pas si cela concerne les médecins mais là ça va jusqu'au conjoint et les enfants et tout ça mais c'est ce qui m'inquiète même avec tous les avantages qui existent il y a toujours eu pénurie alors il va falloir m'expliquer même avec tous les avantages qui existent on a toujours eu des problèmes de chirurgien de pédiatre alors il y avait tous les avantages qui existent et je ne pense pas que de quoi avez-vous peur si on supprime tout que les gens de l'extérieur ne viendront plus non je n'y pense plus donc c'est la raison pour laquelle je disais que je suis d'accord avec le président de CA de la CBS si votre race à vous ne veut plus venir tant pis on prendra les autres même avec tous les avantages qui existent nous avons quand même une pénurie je pense que c'est pas c'est pas lié enfin je pense en tout cas moi je maintiens si on a un amendement où on sera présenté pour tout supprimer ben allons-y pour supprimer tous ces avantages moi je préfère qu'on donne ces avantages à nos enfants pour les envoyer se former et pour qu'ils reviennent là il y aurait plus de justice je voulais remercier monsieur le ministre d'avoir évoqué cette épineuse question de la gestion des personnels parce que votre dernière intervention il me semble tente à démontrer qu'on est avec ce type de proposition d'économie parce que nous avons l'actuelle gestion que nous avons des personnels alors est-ce que la source ne serait pas de trouver les solutions et en tous les cas de se concerter le plus largement possible pour aller dans le sens d'une gestion optimisée des personnels tout de suite voilà enfin je n'aurai pas changé ma position et nous vous soutiendrons sitôt qu'il s'agira d'aller dans cette direction voilà après on voit sur le ministre je comprends les interrogations les prises de position je les comprends tout à fait mais je n'ai pas la prétention du jour au lendemain d'y remédier totalement c'est pour ça que j'ai voulu le texte auparavant faire mettre en place cette procédure on doit aboutir effectivement à une prévision de la situation des personnels vous savez tous on a un système prévisionnel de gestion des personnels dans certaines structures publiques où la veille on se pose la question tiens il prend son congé qu'est-ce que je dois faire c'est ça la réalité alors qu'en moment il y a des tableaux qui sont faits attention un tel sera en congé qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on trouve localement est-ce qu'il y a ce qu'il faut je peux vous dire tout cela arrive sur le bureau du ministre de la fonction publique oui des plantons qui arrivent à 17h le soir 17h en disant il faut signer ça parce qu'il arrive si vous vous rendez compte on a véritablement un problème de gestion moi j'essaie de l'organiser c'est pour ça que j'ai voulu ce texte de base pour que les suivants ceux qui viendront à ma place au moins que leur tâche soit facilitée voilà et en ce qui concerne les textes à toi l'été oui madame la représentante je n'ose pas vous dire combien de textes je vous ai présenté oui c'est un travail au quotidien on découvre ensuite il faut harmoniser les situations de texte et ainsi de suite et c'est d'ailleurs tout votre travail on passe au vote de l'article 4 même vote l'article 4 est adopté au vote de l'ensemble de la délibération même vote adopté merci voilà mesdames et messieurs les représentants c'est la fin de notre travail aujourd'hui en tout cas je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui la science éclose